Musique Alors je suis vraiment très très heureux, je suis toujours heureux, mais du coup quand je le suis vraiment, je ne sais plus quoi dire de vous recevoir mon cher Mathieu. Merci infiniment. Boc-Côté, très heureux parce que nous nous connaissons d'assez longue date. Oui en effet. Et je ne suis pas peu fier d'ailleurs, je le dis tout de go, d'avoir été pas le premier, mais un des premiers en France à vous dénicher, à vous renifler. D'ailleurs j'avais déjà reniflé vos premiers ouvrages au Québec où je suis allé souvent, et dont la cause m'importe. Et du coup, voilà, au presque printemps 2024, vous voir devant moi, chez moi, pour une longue conversation, me ravit. Eh bien j'en suis très heureux aussi. Voilà, parce que vous parlez assez peu de vous. Vos ouvrages, dont le dernier, Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions de La Cité, est comme les précédents des ouvrages assez théoriques, vous avez fait des études de philosophie, philosophie politique, sociologie, toujours très clairs et délicieux à lire, d'abord parce qu'ils sont très prophétiques, presque toujours quand on regarde vos ouvrages, ils annoncent ce qui vient. On était un des premiers à théoriser les impasses du multiculturalisme, déjà quand vous étiez au Québec. Mais au milieu de tout ça, on ne sait pas très bien qui est l'homme. Pas très complexe. Alors il y a une petite ouverture dans le dernier ouvrage dont je parle, qui est paru il y a quelques semaines, quelques mois, Le totalitarisme sans le goulag. Il y a une petite fenêtre, on s'aperçoit que vous dédiez ce livre à votre père, Serge. Oui, comme tous mes livres en fait. C'est mon père. Tous vos livres ? Serge Côté, mon père qui est né en 1910. Vous avez dédié tout le livre à votre père ? Oui, bien sûr. Ah mais je n'ai pas fait attention. C'est une figure centrale pour moi. Alors mon père qui est né en 1942, qui était professeur d'histoire dans sa vie professionnelle, à la fois d'histoire de la civilisation occidentale et histoire du Québec, et qui, alors, était un intellectuel, bon c'est de ce point de vue, le fils ressemble au père, mais qui est un homme droit, fondamentalement. J'ai pour lui une immense estime. Le fils ressemble au père aussi. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Il paraissait droit comme un ami en fait. Mais dans les années 70, dans les années de, mon père appelait ça le délire marxophrénique, c'est-à-dire à l'époque où tout le monde était dans une espèce de marxisme obligatoire et ainsi de suite, lui tenait tête, et je donne une anecdote parce qu'il m'a toujours, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, dans son cégep qui pratiquait, le cégep est une forme de collège. Cégep, c'est le collège. Une forme de collège à mi-chemin entre le lycée et l'université. Le CES, le lycée. Et donc, mon père, son collège pratiquait à ce moment-là une forme d'autogestion. C'était une drôle de période. Et un de ses amis avait accepté... Vous avez eu droit à ça aussi ? Alors moi, je suis venu un peu plus tard. Mais oui, le Québec avait eu droit à ça. On peut le dire, vous êtes tellement jeune, on peut dire que vous êtes né dans l'été 80. Et mon père, à ce moment-là, un de ses amis rejoint la direction au nom du principe de l'autogestion, et tous ses amis qui l'avaient conduit à dire, « Bon, là, tu vas te rejoindre la direction au nom de l'autogestion, sois solidaire camarade. » Ils avaient tous le reni au même moment, en disant, « Mais désormais, t'es avec les patrons et on t'a reni, et on veut plus entendre parler de toi, et ainsi de suite. » Et mon père, à ce moment-là, c'est une scène qui m'a toujours marqué, il me l'avait raconté. Il marchait bruyamment, mais dans le corridor, dans son collège, bruyamment, en disant, « Mais qu'est-ce que tu fais, sœur ? » Il s'appelait Michel, le type, il dit, « Je m'en vais voir mon ami Michel. » « Je m'en vais voir mon ami Michel. » Alors que tous l'avaient renié, tous l'avaient condamné, congédie, en disant, « T'es désormais un patron comme les autres. » Lui ne sacrifiait pas ses amis, même dans les moments difficiles, où il aurait été payant de sacrifier ses amis. Donc une fidélité en amitié pour mon père, une fidélité à ses convictions. Il est devenu indépendantiste québécois très, très tôt. Vous l'avez admiré très tôt. Ah oui, oui, c'est pour moi, c'est un homme droit. C'est un homme intelligent, un père formidable et un homme droit. Et en 80, mon père devient indépendantiste, quelque part à la fin des années 50. Il est toujours de ce monde. Oui, oui, oui. Vous êtes toujours en relation avec lui. Bien sûr, je l'appelle chacune. C'est ça qu'il va nous écouter, nous regarder. Et il vous connaît, il vous connaît. C'est un nouveau lecteur. Quel honneur. Et je vous rappelle très bien, pour petits souvenirs, je suis à Montréal quelque part en 99 ou en 2000, et je lis deux de vos livres. « Le traité de savoir disparaît d'une de ces générations qui... » « Traité de savoir disparaître à l'usage d'une vieille génération. » C'était un livre anti-68. Et ensuite, vos lettres sur les puissances françaises, c'est de Jimmy Chalon, et mon père le disait aussi. Donc, c'est non, non. Tout ça pour dire que mon père était un indépendantiste, mais à l'époque où l'indépendantisme était encore naissant, fin des années 50, début des années 60, et j'ai hérité de lui des convictions fortes. J'ai hérité de lui la passion pour la vie intellectuelle, et par ailleurs, il a des qualités admirables qui fait que c'est un homme de 82 ans aujourd'hui, et j'admire encore chez lui ses qualités. Donc, tous mes livres lui sont dédiés, alors, à ma mère aussi. Certains d'entre eux sont à mon père et à ma mère, pour différentes raisons, mais mon père demeure le fil, dans ma vie intellectuelle, un fil sous le signe de la fidélité. C'est un homme admirable. L'affection de vos parents entre eux, j'imagine, et pour vous, et vous pour eux, a rendu votre enfance heureuse ? Oui, voilà pourquoi il y a des gens qui ont une crise d'adolescence, moi je ne l'ai toujours pas connu. Peut-être qu'à 53 ans, 54 ans, ça viendra. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Et la famille, pour moi, était une espèce de cadre protecteur fondamental, avec une mère aimante, une sainte femme, une femme qui venait de la paysannerie canadienne-française, son père, Charlemagne Boc, c'est quand même un pays qui prenait des prénoms prestigieux. Votre père, c'est Côté, et votre père, c'est Boc. Exactement. Mais elle venait des Laurentides, non ? Alors, moi, nous, on vient des Laurentides. C'est-à-dire, mes parents se sont établis dans les basses Laurentides, mais ma mère vient de l'Outaouais. Les Laurentides sont les montagnes au nord du Saint-Laurent, plutôt vers Québec, au nord que vers Montréal. Oui, c'est vers le nord de Montréal, assurément. Mais ma mère vient de l'Outaouais, donc c'est à la frontière de l'Ontario, et d'un petit village qui s'appelait Notre-Dame-de-la-Paix, et son père, qui était maire du village, Charlemagne Boc, et c'est une femme, c'était pas une éthéno, mais c'est une femme enracinée profondément, et qui aimait ses enfants, et qui les protégeait. Paysade, vous dites ? Oui, c'est le vieux fonds paysan canadien français, on appelait ça dans le temps des cultivateurs. Non, même pas des agriculteurs, des cultivateurs. Les cultivateurs, c'est encore plus beau, oui. C'est comme ça qu'on disait dans la vieille France, les cultivateurs, une femme de la fontaine. Et mon père était ce prof, fils de la petite bourgeoisie montréalaise, mais ayant tout de suite eu une vocation intellectuelle, donc comme historien, et les deux allaient bien ensemble. Ils appartenaient au même monde. Ils appartenaient au même monde fondamentalement. Très enracinés. Oui, et tout à la fois, très enracinés, mais ayant participé à la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, chez nous, c'est à partir de 1960, à la fois la modernisation du Québec... C'est le début de l'émancipation du Québec. Exactement. Alors on peut dire vis-à-vis de l'Église catholique, qui malgré tout n'a pas démérité. Mais bien sûr. Parce que ce petit peuple abandonné par la France, il faut le dire, il y a eu un siècle après l'échec de Montcalm. En fait, sans l'Église, on ne s'est plus là. C'est assez compliqué. L'Église a rendu ce petit peuple de quelques... 60 000. On est passé 60 000 à 6 millions. 60 000. Vous vous rendez compte ce que serait la France si on avait connu ? Ah non, on a... 100 fois plus. On a appelé la revanche des berceaux chez nous. Oui, 60 000, il faut le dire, à la fin du 18e, au milieu du 18e. Et maintenant... Aujourd'hui, on est beaucoup plus. On est 8 500 000. Presque 9 000. Mais on pourrait dire que au moment de la Révolution tranquille, on est autour de 6 millions. C'est-à-dire il y a 30 ans, 40 ans. Et 260 environ. Or, il y a quelque chose d'assez frappant. C'est que la Révolution tranquille, c'est à la fois un moment... Donc ça commence en 60. Les Québécois, il faut comprendre, jusqu'en 1960, c'est un peuple dominé, colonisé, vaincu en son propre pays. C'est un peuple occidental colonisé. La formule peut sembler... Et abandonné par la France. Oui, mais bien... Alors, abandonner mon père, vous aurez répondu que la France ne nous a pas abandonnés. Mon père a toujours défendu pour thèse, lui qui était prof d'histoire, que la France a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous défendre. Et à partir d'un certain seuil d'investissement dans la défense de cette colonie qui n'avait jamais été très payante, en fait, eh bien, ça aurait... On pouvait plus. Il y a quelque chose d'irrationnel. Mais nos gens se sont sentis abandonnés par la France, il n'y a pas de doute. Ce qui donne, d'ailleurs, l'importance majeure du 24 juillet 67, quand le général de Gaulle vient chez nous, enfin, pour vivre le Québec libre, parce que c'est ce qu'on appelle à l'époque des retrouvailles. Les retrouvailles après deux siècles, eh bien, nos deux peuples, nos deux peuples qui, du point de vue du général de Gaulle, n'en faisait qu'un, se retrouvent. Et la Révolution tranquille, c'est quelque chose de particulier. C'est à la fois un moment d'affirmation nationale pour un peuple dominé, et c'est aussi un moment de déconstruction exagérée de tout le Québec traditionnel. Catholique. Oui, exactement. Parce qu'on s'était dit, globalement, on va se libérer de l'Église et des Anglais. On a réussi à se libérer de l'Église. Mais le fait... Et on a un rapport... Vous ne dites pas les Anglais, vous dites les Anglos. Les Anglos, les Anglos aussi. Oui, mais à l'époque, les Anglos, c'est un terme plus contemporain. On disait les Anglais à l'époque, mais la domination était réelle. C'est l'époque du speak white. C'est-à-dire les Québécois, qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, vont travailler, puis dans les usines, on leur dit, vous gardez votre langue à l'extérieur du travail. Speak white, parlez-le. Mais est-il vrai, quand on voulait porter plainte en bon, aux Québécois, à la gendarmerie, à la police du coin, et qu'on parlait français au poste pour déposer, on leur disait speak white ? Alors, c'était surtout dans le milieu commercial. Parlez anglais. Parlez anglais. En fait, on se le faisait dire à Montréal quand on allait... C'est la dimitude. C'est une forme de soumission. C'est-à-dire, c'est un peuple... Alors, après... Je vous fais l'histoire du Québec en trois mots. 1760, il y en a conquis. 1759, la bataille des Plaines d'Abraham. 1760, la chute de Montréal. 1763, le traité de Paris. Bon, c'est terminé. On allonne. En 1837-38, moins d'un siècle plus tard, il y a un soulèvement armé pour constituer la République du Bas-Canada. Donc, les Canadiens français veulent faire leur indépendance à ce moment-là. Et la répression britannique est brutale. Féroce. Je note, soit dit en passant, qu'autour de 1830, dans le cadre de son voyage en Amérique, Tocqueville passe par le Bas-Canada et se prend de passion pour ce petit peuple qui existe encore, qui survit, et qui espère l'indépendance. Après, bon, la répression britannique est brutale. 1840, c'est l'acte d'union. L'acte d'union, en gros, il y avait une entité politique canadienne-française, c'était le Bas-Canada, une entité politique anglaise, c'est le Haut-Canada. Acte d'union, mise en minorité des Canadiens français, des francophones. Et vous êtes pris en penail. En fait, c'est la mise en minorité. C'est toute la différence pour un peuple entre avoir des droits et avoir le pouvoir. Vous pouvez toujours avoir des droits quand vous êtes une minorité, mais ça ne dépend pas de vous. Avoir le pouvoir, c'est le majoritaire chez soi et avoir son propre État. Et là, va commencer une période de 1860. En 1867, il y a la Confédération canadienne, la création du Canada telle qu'on le connaît aujourd'hui, qui va s'étendre ensuite avec d'autres provinces. Et le Québec retrouve, en 1867, une forme d'existence. Les Canadiens français retrouvent, à travers la création de la province de Québec, une forme d'existence politique diminuée. Donc là, c'est l'existence provinciale. Mais on est majoritaire chez nous, dans un semi-État qui a très peu de pouvoir, mais qui existe. Et là, on va commencer à partir de cette période-là, ce qu'on va appeler l'hiver de la survivance. Donc c'est un peuple qui n'est pas assez... Un peuple qui n'a pas les moyens de se projeter vers l'indépendance, mais qui a les moyens de survivre. Et les Québécois ont une vertu. Les Québécois ne sont pas très doués pour la liberté, il faut bien le dire. Pour la liberté ? La liberté, la conquête de l'indépendance. Mais ils sont doués pour la survivance. Pour la liberté... J'entends que les Québécois, on leur a expliqué pendant des... Ils sont très libres dans leur tête, quand on les voit vivre. Ah oui, 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 bien sûr. Mais collectivement, on leur a expliqué souvent que s'ils font l'indépendance, ils vont se transformer en pays du tiers-monde. Ah oui. Mais ce sont des origines dans la manière... Il y a beaucoup de personnages, de caractères. Ah ben oui. J'ai adoré le Québécois, le Québec pour toutes sortes de raisons politiques, et aussi pour le caractère des Québécois. Oui, c'est un club joyeux. Oui, alors joyeux, bon enfant, accueillant, et puis très original. Quand vous dites qu'il n'est pas libre, j'ai compris pourquoi, mais les Québécois vivent avec une liberté que les Français n'ont pas toujours. Ah, je suis d'accord. Un esprit d'une liberté. Mais quand je dis liberté, je dis... Oui, je vois. La liberté politique, c'est clé indépendant. Collective, oui. Et à part... Donc il y a ce qu'on va appeler l'hiver de la survivance. Et là, l'idée, c'est de tenir comme peuple, survivre. À chaque génération, l'idée, c'est de ne pas céder, d'être encore là. Notre existence, en tant que telle, a quelque chose de miraculeux. Vu notre position, on aurait dû disparaître. En 1840, après les insurrections qui ont avorté, les Britanniques envoient quelqu'un Lord Durham qui explique, bon, fondamentalement, ce qu'il faut, c'est les mettre en minorité, les Canadiens français, et les condamner à la disparition. Et c'est pour leur bien. On va les faire... Pour leur bien, on va leur faire perdre leur identité française archaïque. On va les faire accéder à la modernité. Et la modernité, c'est le monde anglo-saxon. On va les transformer en vie totalitaire. On y reviendra, parce que c'est une de vos thèses. La modernité porte le totalitarisme comme la nuée porte l'orage. Absolument. Très important. Or, et là, on va se faire une... Il y a une réaction, d'ailleurs. Donc, Durham est là, il dit, vous n'existez pas. Finalement, vous êtes voués à disparaître. Et notre premier historien, François-Xavier Garneau, son première histoire du Canada, parce qu'à l'époque, on s'appelait Canadien, son histoire du Canada, c'est une réponse à Durham en disant, vous prétendez qu'on n'existe pas, mais je vais vous raconter notre histoire et vous montrer comment c'est une épopée, vous montrer comment c'est une histoire légitime et glorieuse. Et même si nous sommes aujourd'hui vaincus, nous n'avons pas toujours été dans cette position et nous avons le droit d'exister, de survivre et de vivre. Et là, on va tenir comme ça pendant un siècle environ, jusque, je l'ai dit, à 1960, où commence un grand mouvement d'émancipation nationale qui a échoué pour l'indépendance, mais qui porte encore... À deux doigts, en 95. En 80, on a perdu pour vrai. En 95, on a... À deux doigts. Je vous donne les chiffres parce que moi, à chaque fois que je l'ai dit, en fait, ça me brise de cœur. En 95, il y a un référendum. Le camp du oui, 49,4. Le camp du non, 50,6%. 94 taux de participation. C'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire le vote. 61% des Québécois francophones votent oui. 99% des anglophones votent non. On était des francophones 82% de la population. Et il y a très grande... N'allez pas trop vite. Comme toujours, vous allez trop vite, Mathieu. Je vous promets de vous le dire, je vais le répéter. Et vous avez raison. Vous pensez plus vite que votre honne. C'est comme ça qu'on vous appelle. Vous avez raison. Je parle trop rapidement. Donc vous parlez encore plus vite. Et 95... Donc, les chiffres sont importants. Ah, ils sont importants. Parce que les Français ont un peu perdu de vue la cause québécoise qui a été remise à l'honneur par le général de Gaulle, prolongée par les associations France-Québec. Mais les Français, ils sont fidèles. Oui, mais on en parle moins dans les médias. Vous me permettrez, puisqu'on est ensemble sous égards, je vous me permettrais de faire ce compliment. Prenez votre temps. En 95, quand vient le temps de faire l'indépendance, on peut y aller. On a une chance. Oui. Parizeau est un magnifique chef. Jacques Parizeau, un homme exceptionnel. Premier ministre du Québec. On a besoin d'appui en France. Et parmi nos appuis en France, on a besoin... Il y a une concurrence entre Chirac et Baladur pour savoir de quel est le plus gaulliste. Donc les deux soutiennent le mouvement national. Très bien. Même Jospin. Même Jospin. Mais le véritable appui, c'est qui ? C'est Philippe Séguin. Philippe Séguin, qui est un ami du Québec. Et qui est un des plus proches conseillers de Philippe Séguin à ce moment-là qui le pousse à s'engager pour la cause québécoise ? Vous. Et j'aime rappeler... C'est vrai, c'est vrai. C'est une chose importante... On avait reçu Parizeau en grande pompe. On avait fait ouvrir la porte que jamais personne n'ouvrait qui donnait sur la Concorde en l'honneur du Québec et de Jacques Parizeau, son premier ministre. Et à ce moment précis de notre histoire, vous avez joué un rôle pour... Moi, je crois qu'il faut être fidèle à ses vieux amis. Vous avez joué un rôle pour faire en sorte que si le Québec décidait de voter oui, la France serait avec nous. Il fallait être prêt tout de suite. C'est bien évidemment. À reconnaître le Québec. Exactement. À entraîner l'Europe. Exactement. Et à ce moment... Et les anglos qui n'étaient pas très disposés. Ah, pas du tout. Et à ce moment, je le dis, Paul-Marie Couteau joue un rôle dans cette opération diplomatique qui peut conduire au soutien de l'indépendance. Ce que vous n'avez jamais su, c'est que j'avais intrigué auprès du chef de cabinet qui s'appelait Philippe Martel, dont j'ai le plaisir à citer le nom, pour que nous préparions le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Alain Juppé. Alain Juppé, qui était pour l'indépendance. Qui était pour l'indépendance, mais il fallait quand même un peu le chauffer pour que tout de suite, la France agisse et que le Québec soit reconnu non seulement par la France, mais par plusieurs de nos pairs. Par la francophonie, par l'Italie, par l'Espagne. On en attendait plus que des gens du Nord, comme d'habitude. Mais c'est important. Nos appartenances fondamentales. Donc, vous voyez, moi, je pense que la France... Je viens ici. Je suis venu ici depuis 2014. Je viens ici plusieurs mois par année. Depuis 2021, je me suis installé. Et je constate une chose. C'est un détail, mais ça n'est pas un. Combien de fois que j'entre dans un taxi, on me reconnaît à l'accent. Peu importe. On sait d'où je viens à l'accent. Et le nombre de fois, on me dit, vous êtes québécois, oui. Québec libre. Très bien. Alors, la formule générale de Gaulle a laissé une trace dans les esprits. Et ce qui fait que moi, je suis convaincu d'une chose, bien que l'appui en indépendance... Les Français ne peuvent pas faire l'indépendance à notre place. Mais... Ah, il faut pas. Mais les Québécois ont ici des amis dans tous les partis, dans tous les mouvements. Même ceux qui nous sont le moins spontanément favorables, on trouve par effet parce que nous sommes, finalement, on vient du même monde. Moi, je suis de ceux pour qui la France est la mère patrie. Et je constate que même chez les plus... C'est très particulier. Même chez les plus européistes, centristes, europhiles, quand on leur dit le Québec, ils disent que c'est pas la même chose. Le Québec, c'est... Il y a eu des exceptions. Nicolas Sarkozy a humilié le Québec à plusieurs reprises. Alors, ça, c'est autre chose. En n'apparaissant pas plus de quelques minutes à un sommet de la francophonie... Disons qu'on avait un désaccord sur cette question. C'était terrible, Nicolas Sarkozy. Mais globalement, il y a un... Pourtant, Emmanuel Macron, je ne jurerai pas de sa québécofine. Ce que je sais, c'est qu'il sera plus président au moment du prochain référendum. Ah bon ? Vous anticipez ? À moi, il se présente pour une troisième fois. Un prochain référendum ? Ah, j'en suis convaincu. On est dans une séquence. Alors, je vous la fais courte encore une fois. Non, on prendra notre temps parce que moi, ça passionne tout le monde, je aussi. Je ne suis pas le seul. Alors, en gros, en ce moment, il y a une renaissance de la question nationale au Québec. Très important. Après l'échec du référendum, il y a eu une forme de dépression collective, comme d'habitude quand on perd. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une renaissance de la question nationale. Comment ? Entre le Québec qui, d'un côté, veut affirmer son identité, à la fois par la langue française, c'est fondamental, la laïcité qui, chez nous, est une manière d'affirmer notre sens du collectif, face au multiculturalisme canadien-anglais et le fait que le Canada est devenu un véritable Waukistan. Dans un contexte où l'État... Waukistan. Oui. Et dans le contexte où l'État fédéral a une politique d'immigration, mais qui est tout simplement délirante, c'est l'objectif, c'est ce qu'on appelle l'initiative du siècle, 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, donc c'est la mise en minorité, c'est la noyade, pour reprendre la formule de René Lévesque, la noyade démographique définitive et du fait français et du Québec dans le Canada. Et ce qu'on voit, les indépendantistes, par exemple, qui étaient... Leur parti était condamné à la disparition il y a quelques années. Eh bien là, s'il y avait... Leur parti, le PQ... Le PQ qui a été assez bas dans les sondages. Il y a quelques années, il était à 7, 8, 9 %, c'est terrible. Et là... Après avoir été majoritaire. Pendant longtemps. Aujourd'hui, le Parti québécois est le premier dans les sondages. L'appui à l'indépendance est en train de remonter. On est descendu très bas. Ça vacille entre 35 et 42. Et moi, je suis de ceux qui pensent et j'en suis convaincu, je le dis pas simplement sur le mode de l'espoir, que plus la tension qui va venir entre le régime canadien et l'identité québécoise va se radicaliser. Et c'est inévitable. Dans quelques années, il va y avoir un jugement de la Cour suprême sur la loi québécoise, sur la laïcité. Le Canada va la casser en disant que c'est une loi discriminatoire. Et là, vous n'acceptez pas. Mais ça va faire Michoud 2. Vous avez connu l'époque du Lac-Mitch. Lac-Mitch. Le Lac-Mitch, en 1990. Les Québécois, après... 1982, je donne des recours d'histoire finalement. En 1982, le Canada rapatrie sa constitution contre la volonté du Québec et le Québec n'est pas signataire. Le Québec, qui est un des peuples fondateurs du Canada... Rapatrie de Londres. De Londres. N'est pas signataire de la constitution du pays. Voilà. Là, le Canada, il dit bon... C'est quand même singulier. Là, on cherche le premier ministre de l'époque ensuite, Brian Mulroney, et le premier ministre du Québec qui était fédéraliste. Robert Bourassa dit qu'on va trouver un terrain d'entendre. C'est l'accord du Lac-Mitch. Pour reconnaître le Québec comme société distincte, et cette reconnaissance vaudrait ensuite quelques pouvoirs. En échange, on signe la constitution. Le Canada dit non, on ne signe pas la constitution. Au Canada anglais, on ne reconnaît pas le Québec comme société distincte. On n'en a pas envie. Pour nous, c'est une forme de suprématisme ethnique. Les Québécois disent attendez, on n'est même pas... On n'est pas une nation. On n'est pas un peuple. On a accepté ce terme diminué de société distincte, puis même ça, c'est trop pour vous. Dans ce contexte-là, l'appui à l'indépendance en 1990 monte à 63% environ. Ensuite, ça va baisser pour différentes raisons. Mon sentiment, ma conviction, c'est que dans les années à venir, quand le Canada va casser la loi québécoise sur la laïcité, quand le Canada, avec son multiculturalisme qui est fou, qui condamne en fait les Québécois à s'exiler symboliquement dans leur propre pays, l'anglicisation de Montréal est terrible en ce moment. Montréal est une métropole qu'on est en train de perdre. Et le fait français devient minoritaire en sa métropole en Amérique. que la loi 77... La loi 101 de 1977, pardon, avait refrancisé Montréal en quelques années. C'est un formidable geste d'affirmation. C'est-à-dire que c'est possible d'aller d'un côté que l'on est toujours rattrapable. Il ne faut jamais céder au mythe de l'inéluctable. Il faut se convaincre même quand la situation est désespérée, semble désespérée, il faut se dire je tiens, je ne lâche pas, je combats et combattant, je crée des possibles qui pour l'instant semblent invisibles. Ça c'est ma conviction sur le plan de l'action politique. La grande erreur, c'est qu'on est toujours très bon pour se convaincre que tout est foutu. Et moi je suis convaincu d'une chose, si on regarde, tout peut sembler foutu mais si j'agis... Brûlente actualité. Ah ben oui, je crois pour plusieurs pays. Si j'agis, ça crée par définition des possibles, des possibles nouveaux. Ces possibles nouveaux, d'autres peuvent s'y inscrire. Donc l'action de ce point de vue est féconde. Et qu'est-ce qu'on a vu au Québec donc ces dernières années ? On a vu une renaissance de la question nationale. On voit des gens qui ne s'y intéressaient plus s'y intéresser de nouveau. Et moi je crois que... Et des jeunes. Ah oui, très juste. Les jeunes n'y étaient plus et ils sont de retour. Et moi je pense que... Et d'ailleurs le chef du parti québécois est très jeune. Paul Saint-Pierre Plamondon dans la quarantaine. C'est un de vos amis. Un gars brillant, un gars très brillant qui... C'est lui qui dirige Québécois, non ? Non, c'est pas lui. C'est un de vos amis. Non, c'est Pierre-Carles Péladeau qui dirige Québécois, qui est un groupe de presse, une entreprise de presse. Pour le seul, vous travaillez aussi de temps en temps. Oui, je connais juste Chroniqueur au Journal de Montréal cinq fois par semaine. Et des radios. Je suis à la radio, j'anime une émission de téléradio quatre fois semaine du lundi au jeudi. Je suis dans le Journal de Montréal cinq fois semaine et je suis le lundi le mardi soir à une émission d'analyse politique La Joute sur LCN qui est une chaîne de chaîne d'info. J'ai peur que vous en fassiez trop, Mathieu. Pas du tout, pas du tout. Vous allez vous fatiguer. On a l'éternité pour se reposer. Oui, il faut d'abord faire la déparation du Québec. Ah, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus important. Alors, ne vous fatiguez pas. Ah non, mais je... Alors, reprenez, je vous ai coupé sur le fil historique. Je vous... En fait, on est dans une séquence où les gens redécouvrent la question nationale. Et là, pour quelqu'un comme moi, ça peut être étrange parce que moi, je ne vis que par et pour ça depuis toujours. La grande question dans ma vie, au-delà des bonheurs privés qui sont essentiels, c'est je veux que mon pays devienne indépendant. L'indépendance de mon peuple, l'indépendance de ma nation. Il n'y aura de survivance que s'il y a indépendance. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Le vieux Français que je suis dirait la même chose de la France qui est plus indépendante. Alors, je comprends, mais avec cette originalité que vous avez... Vous l'avez déjà été. Il y a une différence. Vous savez, les peuples qui accèdent à l'indépendance, c'est parce qu'ils ont déjà été. Alors que nous, on ne l'a jamais eu. C'est vrai. Et moi, l'indépendance de mon peuple, c'est au-delà de tous les autres combats que je peux embrasser, c'est le combat existentiel pour moi. Et il revient sur le devant de la scène. Et il revient et je pense qu'on va gagner. Et je pense qu'on peut gagner et je pense qu'on va gagner. Alors, si vous avez ça à l'esprit, je pense que les prochaines années sont essentielles et de ce point de vue, il va falloir réactiver intellectuellement et politiquement l'amitié franco-québécoise. Vous comprenez tout. Alors, c'est une amitié essentielle pour qu'au moment où ça va compter, la France, avec son importance en monde, est une puissance qui compte. on est l'ami français, mais plus que l'ami, le cousin, et plus que le cousin, le frère. Il y a la francophonie. Vous vous souciez. Alors, vous allez vite comme d'habitude. Je reviens à la figure de votre père et aux accords du lac Minch de 1980. Parce que vous m'avez raconté au cours de notre longue amitié il y a quelques années une anecdote assez touchante. Vous avez 10 ans et votre père ne marche pas dans la combine. il a très bien compris que les accords du lac Minch étaient une fausse reconnaissance de la singularité du Québec. Et vous êtes ensemble. Oui. Je vais le voir dans son bureau. Je m'en souviens. Ah oui, le professeur avait son bureau. Oui, bien sûr, son bureau à la maison. Là, c'est à Montréal. Vous vivez à Montréal. À Lorraine. Lorraine, qui est... À Lorraine, où vous êtes nés. Sur la rivière de Montréal. Dans les Laurentides. Dans les Basse-Lorentides. Ah oui. Ville de Lorraine ou la rue... Près de Montréal, dans le somme. Ou la rue de Montréal. Vous avez passé votre enfance là. C'est un peu élevé quand même, non ? C'est un peu les montagnes. Pas tant, pas tant. On n'est pas encore dans les Laurentides qui montrent. Que j'ai connus, mais très... D'ailleurs, tout le Québec est magnifique. Je ne sais pas pourquoi les Français ne vont pas... Pardon de cette parenthèse, ne vont pas tous, au moins tous les 10 ans, au Québec. Aller au Québec, c'est le plus beau pays du monde. C'est incroyable d'aller dans des pays ridicules, en milieu, avec du sable et des cocotiers. Il faut aller au Québec. On peut aller pêcher en Gaspésie, on peut aller voir les baleines. Il y a tout au Québec. C'est un très beau pays. Trois fois la superficie de la France, alors on peut s'ébaudir. Oui, on a la place. C'est un beau pays. C'est un très beau pays. Alors, je reviens. Laurentides, mais tout près du... Donc, j'habite à Lorraine, où je précise que le boulevard principal s'appelle le boulevard de Gaulle. C'est Lorraine comme la Lorraine. Oui, le boulevard principal, c'est le boulevard de Gaulle. Eh bien, écoutez, le sort vous désignez. Et on est donc en 90, mais j'ai 9 ans, parce que moi, mon anniversaire, c'est au mois d'août. Et on est quelques jours avant l'échec des accords du Lac-Mitch, qui, comme je vous l'ai dit, ont entraîné une renaissance du mouvement indépendantiste. Et je vais voir mon père dans son bureau. Et puis je dis, « Papa, qu'est-ce qui se passe si les accords du Lac-Mitch réussissent? » Et il me dit, « Sont reconnus, sont signés. » Il me dit, « Mathieu, si les accords du Lac-Mitch sont signés, le Québec va être reconnu comme société distincte dans le Canada. Mais de l'autre côté, ça va retarder le moment où on va devenir un pays, parce que les Québécois vont trouver une forme de satisfaction morale, symbolique là-dedans. » Et il me dit, « Mais ça va retarder le moment où on va devenir un pays. » Puis là, je lui dis, « Mais papa, l'important, c'est qu'on devienne un pays. Donc la cause du Lac-Mitch doit échouer. » Puis là, il me prend comme ça, par l'épaule, comme ça, il me dit, « T'as tout compris, mon gars. T'as tout compris. » Et vous aviez 9 ans. Ah, mais oui. C'est un adoubement, ça. Ah, mais c'est un adoubement. C'est un ordre de mission. Mais mon père me dit ça. Il faut comprendre, mon père, je vous le décris, il est plus petit que moi, il est trapu, il y a une barbe de professeur d'histoire. C'est un homme qui, en privé, était un homme assez discret qui, dans sa classe, était théâtral. C'est un professeur théâtral, en privé. Class d'histoire. Mais quand, à table, on s'animait, on discutait, alors là, il s'animait. Sur la question nationale, il s'animait toujours. Vous savez à qui il me fait penser, votre père ? Allez-y. Au père du général de Gaulle. Ça me fait plaisir. C'est un professeur d'histoire. Oui, bien sûr. Qui était assez, un homme assez effacé, enfin effacé, qui ne payait pas de mine, qui était moins grand que son fils, que ses enfants, surtout Charles, qui était immense, et qui s'animait dans ses cours d'histoire, justement, et qui animait la conversation à table autour des questions d'histoire, en réalité. C'était le cas chez vous aussi ? Bien sûr, évidemment. Il y a une formule chez vous que j'ai toujours aimée, je pense, c'est dans un de vos premiers livres, quand vous dites qu'il n'y a pas de politique, il n'y a que l'histoire dont la politique est un moment. Ah, ça, merci beaucoup. Merci de me suiter. Vous êtes trop bon. Bon, c'est une évidence. Oui, mais ce n'est pas pour tous, parce qu'on est dans la logique de la petite gestion. Or, le fait est que l'étude de l'histoire, ça, mon père était, c'était sa vocation, nous prépare quand même à comprendre la politique dans toute son ampleur. Et donc là, mon père, et ensuite, quand j'étais très jeune, je me suis engagé dans le mouvement national, en 92, il y avait un référendum au Canada, avant le référendum sur l'indépendance, pour des accords constitutionnels qui étaient une forme de soumige, l'accord de Charlotte-Tembre, que les Québécois ont rejeté parce que ça ne donnait pas assez de pouvoir au Québec et que les Canadiens anglais ont rejeté parce que ça donnait très de pouvoir au Québec. Là, déjà, à ce moment-là, le PQ, le Parti québécois, était très fort. Oui, il est très fort, il prend le pouvoir deux ans plus tard. Voilà. Et moi, à ce moment-là, dans les rues, je dépose dans les boîtes à lettres des dépliants pour le nom à Charlotte-Tembre parce que ce n'est pas assez pour le Québec. Mais quand j'ai joué où ? 12 ans. Et en 93, je vous donne, en 93, le Bloc québécois réussit à se faire élire à Ottawa comme une commission officielle, le Parti québécois prend le pouvoir en 94, il y a le référendum en 95. Et toute mon enfance, toute ma socialisation politique, si je décidais de le dire avec distance, est une éducation sous le signe des questions nationales. Donc, toutes les questions, les autres, la gauche, la droite, tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je dis que pour moi, c'est assez secondaire tant que l'essentiel n'est pas réglé. Un jour, quelqu'un vous dit « Vous êtes à droite ou à gauche ? » Et vous répondez « Je suis un indépendantiste québécois. » Oui, mais c'est exactement ça. Ensuite, si vous tenez à tout près à me casser dans une catégorie, je ne serai pas de gauche. Mais sur le fond des choses, je suis d'abord à l'indépendance. Vous êtes un peu conservateur libéral, je n'en fais rien à dire. Un instant, c'est que moi, parce que, bon, la question de l'indépendance est première chez moi, je suis prêt à m'entendre avec des gens de tous les horizons politiques pour faire de l'indépendance. Donc, dans ma coalition personnelle... Non, mais je ne dis pas que vous étiez dit en 67. Non, vous ne l'étiez pas. Non, mais mon père l'était. Vous allez comprendre pourquoi. Mon père est devant l'hôtel de ville. Quel fut son 27 juillet ? 24 juillet 67. 24 juillet 67. Mon père est devant l'hôtel de ville. Il est devant l'hôtel de ville. Bien sûr ! Il est au pied du balcon. Comme tout le monde, il dit quand il entend « Vive le Québec libre ». Il m'a dit « Vive le Québec libre ». Pleure et pleure. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je me rappelle comment il m'a toujours raconté ça. Il me dit « De Gaulle dit vive le Québec libre ». J'ai sauté trois mètres dans les airs. Tellement il était heureux. Et je dois avoir 8 ans... On voit tout le monde pleurer. Évidemment qu'on pleure. C'est magnifique. Le vieux pays vient nous rappeler qu'il ne nous a pas oubliés et que pour l'essentiel il nous soutiendra. Il y a un très beau film de Karl Leblanc. Le chemin du roi. 1997. Sur ça, c'est magnifique. Et je dois avoir 8-9 ans. Autour de ces années-là, d'ailleurs, donc avec 8-89, mon père... Mon père... Non, c'est un film avec des extraits Noréblanc, mais c'est reconstitué. Donc c'est 1997. C'est un magnifique documentaire lié sur YouTube. On va descendre le chemin du roi. Ah oui, exactement. Avec les discours un peu partout. Des discours... Des discours... Exactement. Et les discours qu'on a un peu oubliés. Mais son discours à Québec lorsqu'il dit parlant de l'union entre les Québécois et les Français. Nous sommes unis pour toutes sortes de raisons qui s'appellent le passé. Que nous n'oublions et n'oublierons jamais. Alors, en 88-89, je m'en souviens, mon paternel avait sur les vieux micro-sillons, vous savez, les 33 tours de l'époque, il avait le disque de tous les discours de Général de Gaulle au Québec. Et il me dit... Je me rappelle encore, on est dans la maison familiale à Lorraine. Il me dit, « Asssois-toi là. » Je lui dis, « Oui, papa. » Et là, il me dit, « On va écouter ensemble les discours de Général de Gaulle. » Et donc, on écoute ça. Donc là, il y a tous les discours un après l'autre, un après l'autre. Puis on arrive où vive le Québec libre. Et mon père, qui est un homme, je l'ai dit, « Un bon barbu prof d'histoire. » Et bien là, il pleure en entendant ce discours. Et chaque fois, chaque fois qu'on a revu ensemble, parce qu'on a souvent revu ce discours-là ensemble, chaque fois, mon père a les larmes aux yeux. Alors, il n'y a pas les larmes aux yeux facilement, mon père. Je précise que moi aussi, j'ai les larmes aux yeux quand j'entends le vivre le Québec. Ce discours m'émeut profondément parce que c'est la promesse à tenir dans notre histoire. Vous savez ce qui se passe. Pourquoi l'émotion ? Elle est due à l'histoire. Ce n'est pas un hasard si votre père est professeur d'histoire. Ce n'est pas un hasard si la devise du Québec. Magnifique. Je me souviens. J'aimerais qu'elle soit un jour celle de la France. Je me souviens. Et cette profondeur de l'histoire, ce que De Gaulle appelait dans l'appel du 10 juin, l'appel venu du fond des âges, ça met instantanément les larmes aux yeux de quiconque. Pourquoi ? Parce que nous plongeons dans une sorte de petite éternité que donne l'histoire et le temps long. Mais c'est très juste le sentiment d'appartenir à une chaîne qui ne doit pas s'interrompre. Il se peut, dans l'histoire d'un peuple, il se peut qu'on soit d'une génération où tout va mal. Eh bien, il faut qu'à ce moment-là... Je me souviens. Oui, exactement. À ce moment-là, il faut que quelques-uns tiennent. Quelques-uns tiennent. Quelques-uns gardent le flambeau. Quelques-uns ne s'effondrent pas pour s'assurer que la continuité a la manière, quelquefois, d'une promesse chuchotée d'une génération à l'autre, que cette promesse ne disparaisse jamais. Et je crois, j'espère, je crois et j'espère et je pense être de la génération qui va avoir la chance de voir non seulement mener le combat pour l'indépendance et de gagner. Puisse la France faire quelque chose en second, si vous voulez, en appui. Mais il faudra vraiment qu'elle le fasse. Oui, mais je le crois. Et puissent les Français s'intéresser de nouveau parce que je témoigne qu'ils se sont beaucoup intéressés dans les années 70 et l'association France-Québec, Québec-France, des échanges, l'association d'échanges de jeunes. Oui, le KPFQ. Le FQJ, la Fils franco-québécois de la jeunesse et le KPFQ, le Comité d'action politique France-Québec. Oui. Ça, c'est essentiel de renouer ce fil. Il n'a jamais été perdu, mais enfin, il a perdu sa force. Il était encore fort quand j'ai commencé à m'intéresser au Québec dans les années 80 et 90, surtout quand je vivais à New York dans les années 90. Mais par la francophonie, je me suis toujours intéressé. Et je suis heureux que les Français aient une nouvelle mission parce qu'ils n'en voient pas tellement à l'horizon, mis à part leur propre libération. mais ils ne savent pas comment aller pour l'apprendre. Mais au moins, il y a un abcès là de fixation de la question de l'identité et de la liberté des peuples au Québec dont vous allez être, à mon avis, les instituteurs de nouveau. Vous savez, Alain Finkielkraut dit en 1999 dans son très très beau livre L'ingratitude, il dit nous sommes tous des Québécois. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il dit les Québécois savent depuis longtemps ce que la France découvre tout juste, le savoir politique des petites nations. Les petites nations savent une chose, elles savent qu'elles peuvent disparaître. C'est ce qui manque aux Français, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent disparaître. Ils ne seraient pas aussi passifs sur la question de l'immigration, par exemple, qui se pose aussi ou combien au Québec et qui vous alarme. On a l'impression qu'on peut accueillir tout le monde et que la France perdurera. Non, elle peut mourir. Le drame pour un peuple, c'est la mise en milieu. Nous devenons Québécois. Oui, mais il y a un savoir propre des peuples qui savent qu'ils peuvent disparaître et de ce point de vue, la France, c'est paradoxal parce que la France est à la fois une grande nation, c'est la grande nation, je reprends la formule, mais elle découvre aujourd'hui sa fragilité. Sa fragilité. Et ça, je pense que le gaullisme était en fait une prise de conscience de cela. Après 40, c'était ça, c'était la conscience. Et le général de Gaulle reparle souvent de la possibilité pour la France de disparaître. Ça, c'est très important, cette angoisse-là. Il faut la réinstaurer. D'ailleurs, l'actualité, l'illustre de mille façons, hélas. Donc, tout est possible, mais on le fera ensemble, au fond, d'une certaine façon. Ah, bien sûr. Parce que c'est une aide en retour qu'on lui donnerait. Un indépendantiste québécois qui s'appelle Louis Dussault, qui était un de mes amis que vous avez connus au Québec, m'a dit, mais vous savez, le temps viendra vite où nous serons plus libres nous, Québécois, dans la Fédération canadienne que vous ne l'êtes, vous, Français, dans la machinerie bruxelloise. Alors, vous savez, dans le discours de 67, terrible d'entendre ça. 24 juillet 67, il y a une autre formule du général de Gaulle qu'on a moins retenue où il dit, il parle des progrès du Québec depuis la Révolution tranquille, il dit des progrès qui font l'étonnement de tous et qui vous permettront un jour, j'en suis sûr, d'aider la France. Il y a quelque chose de prophétie là-dedans. C'est ce qui va se passer. Et de ce point de vue, je pense que les Québécois ont apporté quelques concepts, le concept du souverainisme que vous avez contribué ensuite à implanter en France. C'est ça. Le concept des, on pourrait dire, la notion de petite nation, ça ne vient pas de nous, mais je pense qu'on la ressent au fond de nous-mêmes. Et la notion d'exception culturelle devant le bulldozer de la mondialisation qui écrase tout, qui américanise tout, et bien l'idée que la culture d'un peuple ne soit pas de marchandise parmi d'autres et qu'il faille conserver le voyou vital de l'âme d'un peuple. Et tout ce que vous nous dites le soir sur CNews et sur Europe 1 aussi le dimanche matin, enfin vous êtes partout. Il y a une émission nouvelle sur CNews qui s'appelle Face à Pocoté, c'est ça ? Alors, elle s'appelait, en 2021 quand je suis arrivé ici, elle avait comme nom Il faut en parler, mais assez rapidement, quelque part début 2022, les émissions avec un invité, on a quelqu'un qui les porte, une incarnation principale sont devenues face à, donc face à Pocoté, il y a face à Villiers, il pourra y avoir d'autres, mais non, donc c'est face à Pocoté. Et tout ce que vous nous dites, donc, ça vient de là en réalité. Ah ben oui, toute votre réflexion qui est devenue universelle en réalité, elle s'ancre dans la situation propre du Québec, c'est-à-dire... Avec cette nuance, si vous me permettez, que j'ai toujours pensé le Québec à la lumière de la pensée française aussi. Alors mon père, pour y revenir, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, recevait à la maison tous les magazines français. Je me rappelle, on allait tous les jeudis ensemble, non, les vendredis, dans l'équivalent de Kiosk à journaux chez moi, à Lorraine, et là, on recevait de Lobs jusqu'au Figaro Magazine. On recevait tout ça. Et mon père, son préféré, c'était le Figaro Magazine des années Powell. Donc, il lisait Powell, il lisait Dormesson, il lisait Alain Griotré, il lisait le Figaro Magazine, et bon, il était très gaulliste, mon père. Et ce qui fait que j'ai toujours pensé à la... C'est pour ça que quand je... Alain Finkielkraut, vous, d'autres, je lisais des auteurs français et ça m'éclairait sur la condition québécoise. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est d'ailleurs dans vos trois lettres sur l'impuissance, vous dites, je me souviens, et probablement, la devise qui peut le mieux nous protéger du totalitarisme. Alors, l'esprit conservateur ne se définit pas mieux que par son contraire, qui est le totalitarisme. Mais bien sûr, parce que le totalitarisme, c'est... L'avenir de l'Europe et de la France et du Québec, du monde, peut-être, se joue dans l'opposition entre le totalitarisme moderne, qui est une forme endiablée, avez-vous dit, de la modernité, et le réflexe conservateur. Je crois. Parce que qu'est-ce que c'est ? Le conservatisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le souci de la continuité historique d'un peuple, fondamentalement. C'est cette idée que la liberté ne s'inscrit que dans un cadre anthropologique et moral et existentiel qui la civilise. On peut tout faire, mais on garde d'abord notre civilisation et ses points forts. Exactement. On a une liberté d'améliorer, mais on n'a pas la liberté de tout détruire. Et le totalitarisme, c'est l'envers de cela. C'est cette prétention démiurgique des modernes à rationaliser intégralement la société, à la planifier intégralement, à l'encadrer intégralement, à la quadrier intégralement dans le fantasme de maîtrise absolue de la société. Mais au terme de tout cela, qu'est-ce qu'on voit ? C'est une société qui étouffe sous une forme de vérité révélée, une doctrine qui se présente comme une vérité révélée, une caste d'experts et d'expertocratie qui prétend tout encadrer. Et au final, la société étouffe et à travers tout ça, le fantasme de l'homme nouveau. Moi, j'aime être l'homme d'une continuité. L'homme nouveau, c'est l'homme arraché à toutes les médiations et dans les temps présents, on veut non seulement l'arracher à l'histoire, à la culture, mais on veut même l'arracher au corps sexué. C'est la folie des temps présents. On recrée une biologie humaine là actuellement. Non, mais avec cette idée... Vous savez, vous maniez peu, on le fait beaucoup plus au Nouveau Conservateur. Je brandis ce numéro où vous avez écrit d'ailleurs dans... Ah oui, un entretien avec vous. Au Nouveau Conservateur, on a fait un entretien. J'essaie de ne pas trop vous solliciter, Mathieu. Je vous avais beaucoup plus sollicité pour une revue précédente qui s'appelait Les cahiers de l'indépendance. Non, j'étais content. Mais à l'époque, vous n'étiez pas aussi pris qu'aujourd'hui. Donc, moi, je fais attention à ménager vos jours et de ne pas trop vous solliciter. Mais si je brandis ce Nouveau Conservateur, c'est que, justement, à propos de l'esprit conservateur, vous n'avez jamais utilisé, je crois avoir presque tout lu de vous, le mot que nous utilisons beaucoup, c'est-à-dire le transhumanisme. Il y a une menace transhumaniste. Je prétends que les transhumanistes californiens, mais aussi un peu allemands, c'est nordique, c'est les Blancs. Ce n'est pas par hasard, parenthèse dans ma parenthèse, qu'on disait aux Québécois « speak white ». Ils ne vous disaient pas « speak English ». Ils vous disaient « parlez blanc ». La conscience raciale n'est pas une conscience française. Et j'en parle un peu dans mes livres, mais je n'en ai jamais fait le cœur de ma réflexion, mais un peu plus dans le dernier. C'est-à-dire, dans le total mystère, ça vient. Exactement. Dans la dernière partie, la question n'est pas… Il faudrait… Parce qu'ils allant se masquer, nos amis. Vous trouvez ? Je trouve qu'ils sont assez décomplexés. Oui, mais regardez Macron, par exemple. Il a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». Il n'a écrit qu'un livre. On ne l'a pas pris au sérieux, d'ailleurs, ce livre. Il s'appelle « Révolution ». Macron est un révolutionnaire. Il veut créer un homme nouveau, lui aussi. Alors disons que… À coups de puce. À coups d'intelligence artificielle, à coups de robots. Et surtout, je vous avouerai de la Californie en la matière. Oui. Pardonnez-moi, parce que… Mais Macron est un homme de la Californie et de Davos en même temps. Et pourtant, le français. Et pourtant, le français. Politiquement, je ne suis pas certain qu'on appartienne au même univers mental, lui et moi. Mais si on le regarde de l'extérieur, ce qui n'est pas votre cas, cela dit, il y a quelque chose chez lui de très français. La passion du non-discours, la passion du monologue. Ce n'est peut-être pas la part la plus… Oui. Mais ce que j'entends par là, c'est que… Ravagé par les nards, en réalité. Ah, ça, c'est autre chose. Oui. Mais dans le grand choc qui traverse l'Occident, interne à l'Occident, la France, globalement, avec tout ce qui… La France est du bon côté. La France est du côté d'une anthropologie humaine enracinée. La France est du côté, au-delà de la diversité de ses camps politiques. Par ses terres. Par ses terres. Par sa paysanerie. Mais aussi par le sens, la singularité de son aventure. La France, c'est la prétention à l'universel qui est contestée par un universel plus puissant, c'est les États-Unis. Et qui découvre donc sa singularité, qui découvre son mode de vie, qui découvre sa culture. Et il y a un génie français qui est époustouflant. C'est un pays, mais ça je le dis, c'est un pays qu'on peut profondément aimer. On l'aime encore plus quand on est Québécois, je pense que c'est la mère patrie, mais même si on n'est pas Québécois. Et on l'aime encore plus quand il est près de mourir. Oui. Oui, mais on peut pas l'accepter. Quand il est à terre. Mais il faut le relever, il faut le sauver. Et c'est un pays magnifique qui porte une part de l'expérience humaine. Si la France en est à disparaître, une part essentielle de l'expérience humaine disparaîtrait. Et je reviens à votre idée. Donc je pense qu'il y a un fantasme californien, totalitaire absolument, qui porte le fantasme de l'homme nouveau. Qui porte le fantasme de l'homme nouveau, ça m'apparaît tout à fait évident, avec cette idée d'un homme qui est, généralement, on veut intégralement le débiologiser, le dénaturaliser, on veut en faire un objet déraciné. En fait, déracinement, c'est la première étape. On arrache à l'histoire. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, on arrache à la biologie. Après, on le remodèle. Exactement. Et là, on a quand même à ce moment, l'homme nouveau. Après, le tripatillage a voulu le fabriquer en société. Maintenant, on veut le fabriquer en laboratoire. Et le fait est qu'on approche du moment où les hommes comme vous, comme moi, appartiendront au bois mort de l'humanité. On va être l'humanité pré-transformée. Et il y aura ensuite l'humanité transformée. C'est là le rôle de Big Pharma, d'ailleurs. Ah, mais qui joue un rôle absolument. Il y a des choses que l'on a vues pendant la période du Covid qui sont très annonciatrices. Et non, mais avec... Moi, je vois, par exemple, tout récemment, c'est une... Notre entretien sera diffusé dans quelques semaines, jours. Donc, on est en ce moment en février. En février, fin février. On apprend que... En plus, c'est sur la mode de la propagande. On dit le lait des femmes trans, donc des hommes biologiques qui ont connu une opération de changement de sexe et de transformation hormonale pour devenir femme. Le lait des femmes trans est aussi bon pour un enfant que le lait maternel. Et là, on dit... Puis on dit... La science le dit. On dit, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. C'est la nature du l'inverse. Non, mais la nature existe quelque part. Que l'homme ne soit pas que nature et qu'il soit culture, ça va de soi. Mais là, il y a quand même des cinq limites à nous expliquer que l'humanité hormonalement modifiée, ça va de soi et qui, en doute, est anti-scientifique. Et il y a là-dedans la tentation moderne de l'homme nouveau. Alors, vous me donnez une idée de revenir... Parce que je voudrais revenir à votre enfance encore et à votre vie. Je ne sais pas très bien où est Lorraine, mais c'est un paysage urbain, déjà, ou périurbain, C'est une banlieue dont c'est une banlieue prospère. Mais alors, la banlieue nord-américaine, je n'aime pas la banlieue française. Mais sans campagne. Mais pas très loin. Alors, ma famille, du côté de ma mère, il y avait la campagne, vraiment. Ce n'est pas la campagne, mais ce n'est pas non plus la ville bétonnée. Lorraine est une... Alors, là, je vous ai mis des détails sur ma main en avance. Mais donnez-nous des détails sur Lorraine. Alors, Lorraine est une ville, il y avait Lorraine en haut et Lorraine en bas, pour une question de géographie seulement, et c'est une des villes où il y avait, je pense, le plus d'arbres dans les petits... Il y avait des arbres partout, mais c'est très urbain. Mais il y avait des boisiers partout et c'est une ville qui était dans la mesure d'une banlieue nord-américaine. Une banlieue nord-américaine ne sera jamais une ville européenne. Mais comme banlieue américaine, c'est une banlieue qui était assez paisible, assez prospère, je ne dirais pas le contraire, assez tranquille. Et nous, on est arrivés là en 80. Ensuite, à partir des années 95-96, là, c'est devenu une ville qui a changé un peu de nature. C'est devenu une ville où se sont installés, je pourrais dire, les nouveaux riches de l'Otrent-en-Gourgou. Il y avait, Lorraine est une ville de classe moyenne supérieure qui est devenue, à partir de la fin des années 90, une ville de nouveaux riches. Mais tout, ça c'est un peu bizarre. Mais c'est une ville avec des boisés, c'est une ville tranquille, c'est une ville paisible. Et de ce point de vue, c'est pas mal pour une enfance, si je peux me permettre. Mais il le faut. Mais alors, justement, j'allais presque vous envoyer une pique. Mais allez-y. Cher Mathieu. Je la devine, je la devine. Allez-y, mais je sais exactement ce que vous allez dire. Mais c'est très important. C'est très important. On le voit en ce moment avec la révolte des agriculteurs. C'est pas la révolte des agriculteurs, c'est la vieille France archaïque qui est prête de mourir, elle justement, et qui se rebelle. C'est beaucoup plus important que les questions un peu technocratiques, aussi importantes soient-elles, auxquelles on réduit la question agricole. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup... Alors, vous avez une intelligence formidablement organisée, vous lisez beaucoup, vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous avez aussi avec la nature autant de liens qu'il le faudrait pour ne pas la perdre de vue parce que c'est notre point d'ancrage. Le jus de crâne ne suffit pas. Est-ce qu'au Québec, vous allez vous visiter sous Québec ? Vous êtes allé... Oui, je connais bien le Québec. Je suis au Coutimi, tout ça. J'étais un peu partout parce que quand j'étais jeune militant politique, on se promenait vraiment partout. Ah bon ? Parce qu'il faut dire que vous êtes entré au PQ très jeune. Oui, il y a 16 ans quand j'en avais le droit. Et là, vous faisiez du militantisme ? Bon, à Chicoutimi, au Saguenay, à Sherbrooke, en Abitibi, partout. Non, non, ça... Ensuite, je vous citais... Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Alan Bloom. Alan Bloom, à qui son ami Sol Bello a consacré un ouvrage Ravelstein. Donc, ça, Alan Bloom est très connu pour le livre L'âme des armées. Elle a écrit aussi un livre magnifique, L'amour et l'amitié, qui est une étude de la distinction entre l'amour et l'amitié dans, on pourrait dire, des Grecs jusqu'à aujourd'hui, dans la littérature. Alan Bloom, donc, qui porte le nom de Ravelstein dans le roman que lui consacre son ami Sol Bello, Sol Bello lui dit, dans le roman, il dit, « Mais qu'attendez-vous pour venir me voir dans ma campagne au Vermont ? J'ai envie de vous recevoir, cher ami, tout ça. » Et là, il répond, « Mais quel plaisir pouvez-vous avoir à aller dans un environnement où vous ne pouvez parler qu'aux arbres ? » Et je comprends cette réponse-là. Je ne dis pas que c'est à mon honneur, mais je dis que quand je suis en campagne, vous comprenez, j'ai besoin de mes tonnes de livres, mais je préfère, parce que je goûte les joies de l'amitié. Vraiment, j'aime être en ville, parce qu'en ville, on goûte les joies de l'amitié. Une immense promenade qui se conclut par une grande dîner avec force vin dans une auberge de campagne. Alors, vous avez tout à fait raison, mais je vous répondrai... Vous n'êtes pas ça en France ? Oui, oui, alors oui, quand j'ai le temps. Mais je vous répondrai, pique par contre, pique dans votre livre, Un bref séjour en France. C'est le titre de votre journal. Petit séjour en France. Petit séjour en France. Vous dites, au terme de l'ouvrage, parce que je me souviens très bien, vous achetez un château, tout ça. Et là, au terme de tout cela, vous expliquez que vous revenez finalement, sinon à Paris, à tout le moins en ville, en disant c'était un bref petit séjour en France, mais ma vocation naturelle était une vocation en ville plutôt qu'en campagne. Bien, je vous cède le point. Bravo. Alors, donc de ce point de vue, je vous comprends. C'est-à-dire qu'après, un bref séjour à l'extérieur de mon quartier, moi qui suis très sédentaire, parce qu'ensuite, cela dit, je suis tout le contraire de nomade. À Montréal, j'habite dans un quartier juste à côté du Mont-Royal, donc j'en suis heureux. Ah oui, à Montréal, je suis toujours sur le Mont-Royal, cela dit, qui est très très beau, je marche sur le Mont-Royal. Oui, et qui est plein d'arbres aussi. Mais bien sûr. Et à Paris, c'est pas rien. Non, non, ça compte vraiment, c'est chaque jour. Vous savez, quand on dit naturaliser les populations halogènes, naturaliser, il faut une nature. Mais bien sûr. Si on les fout dans des banlieues, ils ne seront jamais naturalisés au sens qu'ils n'auront jamais de nature. Ah non, mais il faut apprendre à aimer nos territoires. Il y a quelque chose de beau. Et de ce point de vue, alors en France, parce que je suis tout aussi sédentaire, mais qu'il n'y a pas de Mont-Royal à côté de chez moi. Je ne vous avais pas très souvent en France. Alors, je vais vous répondre. Lorsque je n'y habitais pas, je n'y allais plus souvent. C'est-à-dire que lorsque je venais ici, je faisais toujours, j'ai toujours été comme ça, je faisais des tournées de conférences un peu partout, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Normandie, à Strasbourg, à Marseille. Et j'en profitais toujours pour rester quelques jours, quelques temps quand même, pour découvrir un peu. Ça, j'adorais ça. Les circonstances sont en sorte qu'aujourd'hui, je suis à... Parce que vous travaillez énormément. Mais cela dit, je n'ai pas la fascination charnelle de la nature comme d'autres. J'en aime l'idée. J'aime y aller de temps en temps. Ça me fait du bien. Mais au final, j'ai besoin de retourner chez moi. Et vous, vous y partez avec vos livres. Je lisais, mais ensuite, oui, surtout des livres d'histoire, des essais politiques, très rapidement. La littérature aussi joue un rôle essentiel. Mais les livres d'histoire sont ceux par quoi j'ai appris à penser le monde. C'est les grandes biographies, les livres d'histoire du Québec, de la France, d'ailleurs, de ce point de vue. Je passais d'un contexte à l'autre. Et j'ai toujours... En fait, une journée normale à Montréal. Je ne dis pas à Paris parce qu'à Paris, c'est un peu différent. Une journée normale à Montréal, c'est une journée qui est structurée pour que je puisse lire huit heures dans la journée. Huit heures ? Mais elle est structurée comme ça. Donc, je me réveille, je fais ma chronique pour le journal de Montréal. Ensuite, je vais marcher un peu. Ensuite, je m'installe pour lire et je dois lire huit heures environ parce que sinon, j'ai l'impression de passer à côté de l'essentiel. Ici, en France, le rythme est différent à cause du travail, du fait que je travaille au Québec et en France. Donc, je travaille... Je lis surtout ici, au-delà des lectures de journaux, ça c'est en journée, de 23 heures à 2 heures du matin. Donc, 3 heures de... 3 heures de lecture véritable chaque soir pour ne pas perdre le fil. Mais... Il faut dormir 6 heures, alors pas plus dans ces cas. Je dors environ 4 heures et demie, 5 heures. Je n'ai jamais aimé dormir. Enfin, ce n'est pas désagréable, mais l'idée qu'au terme de ma vie, j'ai passé les 18 premières années à ne pas trop savoir exactement ce qu'on fait dans la vie. Ils ont les 16, parce que je suis assez orienté. Les dernières années, on ne sait pas exactement comment ça se termine. Donc, passer le tiers de ma vie à l'été, à dormir, à ronfler, je trouve que c'est désespérant. Donc, je... Comme vous avez tort. Mais enfin, ça ne te fait rien. Mais vous avez une nature comparative que la mienne, peut-être. Beaucoup plus, beaucoup plus. Alors, vous vous mettez très vite à écrire, là. Oui. Très jeune, vous avez commencé à écrire. Dans les journaux québécois, dans le journal étudiant, De l'œil droit, comme quoi... Déjà ? Oui, oui, j'étais déjà... C'est le format que j'avais emprunté à Louis Pauels. Louis Pauels dit dans un texte du Figaro magazine, De l'œil droit, je dirais que... Je vois... Bon, alors, j'avais fait ma chronique, c'était De l'œil droit. Et ensuite, le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit... C'est tiré de mon mémoire de maîtrise, mais je l'ai écrit à la manière de l'ouvrage. C'est La dénationalisation tranquille qui est parue en 2007. Oui, qui a été écrit bien avant. Oui, il y aurait pu paraître avant, mais avec mon éditeur, on s'entendait finalement pour septembre 2007. Il y a eu un beau succès, par ailleurs, j'en suis heureux, où je faisais la critique de la conversion des souverainistes québécois au multiculturalisme après le référendum de 1995. Parce que les souverainistes québécois ont eu peur, après 1995... Ils sont plus à gauche qu'à droite. Oui. Ils sont très dans la modernité aussi. Vous avez tout à fait raison. Ça se comprend par l'opposition, par l'émancipation politique qui est arrivée avec une émancipation culturelle. Avec une forme de confusion. Exactement, une forme de confusion existe. Vous avez tout à fait raison. Après les années très catholiques, les siècles très catholiques. Donc une forme d'identification du nationalisme à la gauche. Et moi, j'ai fait deux livres sur ça. Le premier en 2007, une critique de la conversion des souverainistes au multiculturalisme en disant qu'on va tout perdre avec ça. Puis en 2012, j'ai écrit un ouvrage, Fin de cycle. Donc j'avais 31 ans pour celui-là. C'est une cause de l'échec. Exactement. Pourquoi l'indépendance du Québec a échoué ? Ça aurait dû se faire. Ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai avancé plusieurs explications. Mais surtout, l'identification abusive du projet national québécois à une forme de modernité technocratique, social-démocrate nous avait fait perdre. Sur le plan électoral, on avait perdu une partie de ce qu'on pourrait appeler les nationalistes plus à droite. Mais au final, on avait diminué notre conception de l'identité québécoise. On l'avait rétrécit en la technocratisant. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi ça avait échoué. Mais encore une fois, j'étais revenu en disant que ça allait finir par se faire. À cette époque-là, j'étais sur le mode de l'espoir sans avoir le mode de la conviction. Alors que maintenant, je pense que ça va se faire vraiment. Alors, tout naturellement, vous allez à l'université. Bien entendu, cette fois, c'est Montréal. Oui, à l'université de Montréal. En philosophie pour le... Je dirais, il y a de la licence. L'université de Montréal. Et ensuite, le master et le doctorat en sociologie. Et ça, c'est à l'université... Du Québec à Montréal. Du Québec à Montréal. C'est une autre université. Oui, il y a l'université de Montréal, l'université du Québec à Montréal. Mais c'était à Montréal dans les deux. Alors là, vous faites des travaux sur la reconstruction de la conscience historique québécoise. Oui. Ça, en fait, ça, c'est pour la maîtrise. Ça, c'est pour la maîtrise. Le master, comme vous diriez en France. Donc, pour la maîtrise... Non, on dit maîtrise en France. Donc, pour... Et c'était... En fait, c'est le Montréal. Non, c'est les pics, hein. Oh, à peine, à peine, à peine. Est-ce que vous avez une goutte de whisky ? Oui, évidemment. Je le contemplais depuis tantôt en me disant, oh, ça serait formidable une dernière goutte. Écoutez, vous êtes chez vous, vous êtes en France. Faites comme chez vous. Oui, évidemment. Il n'y a pas loin, je n'ai plus beaucoup de gouttes. Ah, ben, c'est parfait. On tient comme ça, on va être sobre. Mais, donc, ça, c'est mon... Et ensuite, mon doctorat va porter... Alors, mon doctorat portait sur... Mais l'idée de mon doctorat, je l'ai quelque part vers 18-19 ans. Je me rappelle, je suis dans le journal étudiant, mon cégep. Oui. Et je dis... Je me rappelle, j'en parle à mon père. Je dis, j'ai une idée d'un article. Je dis, papa, on a gagné politiquement la guerre froide, mais on l'a perdu idéologiquement. Oui. Parce qu'on a gagné la guerre froide au nom de la démocratie libérale, la nation de l'Occident. Mais dans les faits, ceux qui ont gagné dans notre camp, c'est les libéraux libertaires de 68, c'est Connors-Benzit, et ainsi de suite. Et de ce point de vue, il faut faire l'histoire, en fait, de ce basculement. Puis j'avais donné un titre à ce qui sera un jour ma thèse de doctorat. C'était de Marx à Foucault ou permanence de l'extrême-gauche en philosophie politique. Alors, c'est de là, donc. Et ma thèse de doctorat portait sur la mutation de l'imaginaire politique progressiste des années 50 jusqu'aux années présentes. Et ça a donné à terme, parce qu'ensuite, je l'ai retravaillé, comme on dit chez nous, j'ai détésé la thèse pour en faire un livre. Et ça a donné le Biscuité surréaliste comme religion politique qui est mon premier livre paru en France. Le premier livre qui a un peu marqué les esprits en France, déjà. Très relayé par le Figaro. Vous avez déjà eu de grandes entrées au Figaro grâce à quelques personnages qu'on peut nommer. Ah, mais bien sûr. Je dois beaucoup à Jean Sévillat, à Guillaume Perrault, Vincent Trémolet, qui sont des amis, et qui... Mais je dois dire... Jean Sévillat, en 2007, pour mon premier livre, La Dénationalisation tranquille, il l'a recensé dans le Figaro Magazine. C'est vrai. Guillaume Perrault m'a accueilli dans Figaro Vox, où ils ont lancé Figaro Vox. Et ensuite, bon, là, je ne vous ferai pas la liste de toutes les personnes, mais il y a eu des gens qui ont... Trémolet. Absolument. Qui ont eu la générosité de trouver quelques intérêts à mon travail et qui m'ont accueilli d'abord sur le Vox, ensuite dans le Figaro Print, comme on dit ici, papier, on dirait chez nous. Les pics sont assez sondes, mon cher Mathieu. Non, mais sur un seul thème. Qui bene amat, bene taquinat. Très juste. Mais... Mais... Donc, dans ça... Et là, l'accueil dans le Figaro était très... Donc, le livre sort, j'ai une pleine page, je m'en souviens encore, mais on est des enfants au fond de nous-mêmes. Donc, je sais que, je crois, le jour X du mois d'avril ou de mai, j'ai une pleine page avec des extraits de mon livre dans le Figaro, papier. Et donc, à 5 heures, je sais que les kiosques ouvrent. Et bien, à 5 heures, je suis réveillé pour courir au kiosque. Je suis à Paris à ce moment-là pour... Pour voir la pleine page. Pour voir la pleine page. En fait, pour la petite histoire, en 2014, j'étais de passage ici dans un moment où les indépendantistes venaient de perdre le pouvoir à Québec. J'avais à l'université quelques déconvenus que je dis à ma compagne, je vais partir deux semaines en France juste pour me changer les idées. Votre compagne, Karima, qui deviendra votre femme. Et qui travaille avec moi d'ailleurs sur CNews. Qui vit maintenant à Paris. Bien sûr. Et à ce moment-là, je pars deux semaines parce que bon, tout m'énerve est très bien. Donc, je vais là-bas puis c'est là que je suis invité à participer au Figaro, Figaro Vox à l'époque. J'avais déjà écrit un texte dans le Figaro Vox sur le Québec d'ailleurs. Ça se passe assez bien. Puis donc, quoi qu'il en soit, en 2016, le Figaro publie une pleine page avec les extraits de mon livre. Et non, l'anecdote, quand on me propose d'écrire dans le Figaro Vox en 2014, je sors, on prend un café avec Guillaume Perrault, il doit être 10h30 le matin ou 11h quand j'en sors. Donc 6h de moins au Québec, c'est-à-dire qu'il doit être 4h30 du matin. Et là, encore une fois, personnage récurrent, je téléphone à mon père en disant, papa, papa, tu ne le croiras pas, mais on me demande de collaborer au Figaro Vox. Il a dit, dans le Figaro, mon gars va écrire dans le Figaro. J'ai dit, oui, papa. J'en suis très heureux. J'ai bien fait d'avoir toutes ces revues à la maison. Oui, oui, il est récompensé. Il était fond d'avoir. Il nous a intéressé déjà à l'époque où il vivait encore à Montréal. Enfin, c'est-à-dire très récente parce que vous êtes installé à Paris depuis 21, je crois. Oui, c'est ça. Vous vous intéressiez déjà beaucoup à la politique française. J'avais noté un article que vous aviez écrit en 98, mais à 18 ans, dans, je crois, le Devoir, appelant les droites françaises à construire leur unité. Oui, alors la droite française... Ça m'a beaucoup étonné, ce papier, mais c'est très bien. C'est l'époque de la gauche plurielle. Donc je disais, s'il y a une gauche plurielle qui était avec le Parti communiste, il doit avoir une droite plurielle. Donc je croyais à ce moment-là, je disais, il n'y a pas de raison et surmontable à l'unification des forces conservatrices tout en sachant qu'il doit y avoir des résidus fous dans chaque famille politique. Mais sur le fond des choses, je plaisais pour ça. C'est un texte qu'on m'a souvent reproché, je le précise. Mais sur le fond des choses, j'ai toujours pensé que... Parce que c'est à l'origine de ça, il y a une question... La droite française m'a toujours passionné. Ça, je ne le cache pas. J'étais passionné par De Gaulle très jeune. J'étais passionné par l'histoire de la droite française très rapidement. Ça me travaille encore. Je pense que c'est... Un autre de nos points communs. Oui. Et vous qui n'avez pas toujours accepté le terme de droite, vous êtes réconcilié avec ce terme un jour. Et je vous comprends. Il y a un fond important presque anthropologique dans la droite et la gauche. Je suis d'accord avec vous. Moi, le clivage gauche-droite, je l'accepte sur le plan anthropologique, mais c'est un peu tout. C'est-à-dire que la gauche ne croit pas au péché originel, la droite y croit. Fondamentalement, la gauche dit que le mal est dans une structure sociale qu'on pourrait abolir et dès lors délivrer l'humanité du mal. Et puis la gauche, oui. Et la droite dit que le mal est dans le cœur de l'homme et aucune société parfaite n'est possible. On peut dire aussi que la gauche privilégie le mouvement sur la conservation. Oui, exactement. La droite, la conservation sur le mouvement. Quelquefois, la gauche a raison parce que l'humanité a besoin de mouvement. Mais moi, je... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le mouvement, on en a notre sou. Mais je suis d'accord avec vous. C'est la conservation, le problème. L'humanité a besoin, je ne suis toujours que d'un pôle conservateur, d'un pôle progressiste, d'un pôle cosmopolite, d'un pôle enraciné. Bon, dans tout ça, je suis dans le pôle conservateur et le pôle enraciné, mais je crois que l'autre pôle est nécessaire. Oui, c'est pour ça que je réponds à ce que votre petite pic, ça n'arrête pas quand vous disiez que j'avais en effet pensé faire marcher ensemble, au moins pour la souveraineté et le souverainisme. Les deux, je vois bien que maintenant, ce sont les forces de conservation qui sont absolument nécessaires parce qu'elles sont débordées. Oui, oui, bien sûr. Elles sont absolument débordées. D'où l'importance de la droite et de repenser une droite avec des paradigmes communs, comme vous en aviez eu l'intuition outre-Atlantique en 98. Mais ce qui m'obsélait dès cette période-là, et ça n'a jamais changé, il y a une question qui m'obsède dont j'ai fait... En fait, c'est présent dans mon livre de 2016, c'est même présent un peu avant, mais à partir de 2019 dans l'Empire du politiquement correct, ça devient une question centrale. C'est ce que j'appelle une sociologie des codes de la respectabilité politico-médiatique. C'est-à-dire, qui fixe dans une société... L'étiquetage. Le critère du... Qui distingue le respectable du non-respectable, le fréquentable de l'infréquentable, le modéré du radical, l'humaniste du polémiste. Et la question de l'élucidation, l'explicitation des critères qui fondent la respectabilité politico-médiatique dans des sociétés où le système médiatique est devenu le premier pouvoir, c'est pour moi une question absolument fondamentale. Et dès lors, quand la gauche dit « fixe les critères qui distinguent la droite de l'extrême droite », tout ça, je trouve que la gauche est insupportable là-dedans. Et surtout, une partie de la droite, dite modérée ou républicaine, m'exaspère parce qu'elle intériorise les interdits fixés par la gauche. Moi, si j'étais français et que je devais me situer dans une tradition politique qui n'a pas l'originalité, je serais au RPR. Moi, je serais au RPR dans la tradition séguin, passe-moi, tout ça. Gaulliste. C'est vraiment la famille... C'est votre tripe. C'est à ça que je réponds. C'est à ça que je réponds. Une forme de nationalisme cocardier, libéral, qui croit... qui répond à la tripe patriotique mais qui, au même moment, se méfie quand même de la bête humaine. S'ouvre. Et je trouve que je suis très gaulliste. Mais une fois que c'est dit, les interdits idéologiques fixés par la gauche, qui dit « voilà avec qui vous pouvez parler, voilà avec qui vous ne devez pas parler, voilà à qui... » C'est exaspérant, cette manie de dire « vous ne pouvez parler qu'aux gens avec qui vous êtes d'accord, surtout. » Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je ne suis pas d'accord avec tous les gens et avec qui je parle. Et puis, attention, parce qu'il y a le vocable que vous profondez. C'est vous qui avez le premier. Déjà, il y a un an, remarquez que dès qu'on n'était pas à gauche, on n'était pas à droite. On était d'extrême droite. Oui, exactement. Il y a tout le débat autour de François Jost et de... repris par le Conseil d'État pour stigmatiser ces news. Et François Jost a dit, je crois que c'est vous qu'il avait fait remarquer récemment, en février, que François Jost a fini... L'auteur de ce rapport... Repris par le Conseil d'État qui justifie ensuite l'appel à la censure. À la censure. A dit, mais je qualifie d'extrême droite ce que le monde nomme-t-elle. Mais exactement. Vous vous rendez compte ? Mais c'est fascinant. Jost dit dans un passage à Sud Radio, parce que moi, j'avais lu le rapport Jost en 2022 parce que Franck Tireur y avait fait écho. Et j'avais lu ça, je me disais, mais c'est quoi ce rapport ? Mais c'est absolument nul. C'est un rapport, mais une faiblesse, c'était un non-obstardum que je ne connais pas. Le rapport en tant que tel était intellectuellement navrant. C'est terrible. Et là, que ce texte soit repris par le Conseil d'État, quoi qu'il en soit, je le lis à l'époque, puis je me rappelle, il dit 64% des gens sur l'extrême droite. Ou de droite ou de l'extrême droite. Sur CNews. Newman West qui trouve ce chiffre-là. C'est quoi son critère ? Qu'est-ce qu'il entend par l'extrême droite ? Ça m'intéresse. Deuxièmement, comment en arrive-t-il à cette conclusion ? Et là, c'est lorsqu'il passe sur Sud Radio, il y a quelques... Donc on est en février, en ce moment, début février, où il dit si le monde dit que X magazine est d'extrême droite, je dis qu'il est à l'extrême droite. C'est une blague. Donc là, le système de catégorisation, des catégories politiques, des identités politiques, qui sera ensuite repris par le Conseil d'État pour fixer le pluralisme politique et idéologique tel que voulu par l'administration, c'est le monde qui va décider de ça. Et il va plus loin ensuite, il va passer à une émission qui s'appelle C'est médiatique, je crois. Il va dire, bon, quand il faut classer quelqu'un à droite ou à l'extrême droite, je regarde ce qu'il pense d'avortement, qu'est-ce qu'il pense de ce sujet-là, qu'est-ce qu'il pense de ce sujet-là, droite, extrême droite. Donc tout ça, c'est une méthodologie bancale, c'est d'un impressionnisme terrifiant. C'est du totalitarisme. Mais bien sûr, à la rigueur, c'est ça. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est la faiblesse intellectuelle sur laquelle repose une décision du Conseil d'État. Les totalitaires sont toujours très faibles intellectuellement. Je suis absolument d'accord. Mais il y a quelque chose, mais à un moment donné, il y a chez eux, moi, ce qui me frappe, parce que, bon, je reviens sur cette décision qui, moi, qui m'a renversé. Je ne l'ai jamais cachée, moi, je suis très libéral sur la question de la liberté d'expression. Oui, c'est pour ça que je dirais la diffamation, évidemment. L'appel à la violence, ça va de soi, et c'est tout. Pour le reste, je suis un libéral nord-américain. Le meurtre, oui, oui. Oui, c'est ça. La violence, le meurtre, en fait partie. Mais sinon, je suis un libéral nord-américain. Même les choses les plus aberrantes, je ne vais pas les interdire. Alors là, quand je tombe devant, et ça, l'originalité, un peu de l'Europe là-dessus, mais ça, c'est là-dessus, je suis, sur cette question-là, je suis un nord-américain plus qu'un européen. l'idée que, ce qu'on appelle aujourd'hui les propos haineux, dans les faits, ce qu'on nomme propos haineux, c'est simplement un désaccord avec la nouvelle étape de la modernité. Et ça relève du délit d'opinion. Et pour moi, le délit d'opinion, c'est la forme sécularisée du délit de blasphème. Et de ce point de vue, tous ceux qui prétendent encore s'opposer au délit de blasphème, mais qui sont favorables à toutes les lois sur les fameux propos haineux, qui dans les faits, parce que dans les faits, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a même des gens aujourd'hui, si je dis qu'un homme ne peut pas être enceinte, pour les militants trans radicaux, ça va être considéré comme un blasphème. Oui, c'est un blasphème, exactement. Moi, devant cela, pardonnez-moi, devant cela, je suis très libéral et je pense que, de ce point de vue, il faut maximiser les conditions de la liberté d'expression, peu importe notre camp. Imaginons que je sois aux affaires, ce qui n'est pas la veille d'arrivée. En France, peut-être pas, mais au Québec, c'est espéré. Mais imaginons que je sois un Mélenchon ou un Mélenchoniste tienne un propos qui me révolte fondamentalement. Ça arrive souvent, soit dit en passant. Jamais, j'aurais l'idée de le poursuivre ou de demander qu'on le poursuive. Je lui répondrais avec des arguments, mais l'idée de poursuivre quelqu'un parce que son propos nous choque, ça ne rentre pas dans mon logiciel. En fait, de ce point de vue, j'ai une réaction viscérale de Nord-Américain, de base, qui dit si on se met à sanctionner la connerie, on va tout sanctionner. Vous êtes très à l'aise d'une certaine façon bien que ce soit une droite très particulière, plutôt américaine, atlantiste, sioniste. Franchement, je vous donne le plateau de Face à l'Info où je travaille. Il y a Christine Kelly qui est notre présentatrice. Franchement, je ne sais pas où elle loge politiquement. Je ne le sais pas. Je lui connais des préférences, des amitiés, mais je ne sais pas pour qui elle loge. Peut-être qu'elle ne le sait pas et qu'elle ne veut pas le savoir. Ce n'est pas son travail. On n'est pas assigné à résidence idéologique. On n'est pas obligé de se situer pour qu'il y ait un cadavet. À propos du portrait de Célius, il y a Marc Menon, un homme de gauche, libéral, libertaire, laïcard comme ce n'est pas possible, libertin, il le revendique. Il y a mon ami Guillaume Bigot qui est un homme de la gauche nationale, appelons ça comme ça, qui se veut de gauche. J'ai tenu chez Chevet de Mont. C'est un homme que j'ai apprécié. C'est un homme de gauche qui se veut de gauche. Il y a Charlotte Dornela qui est plutôt conservatrice et catholique, elle ne le cache pas, mais qui est une femme d'une liberté intellectuelle tout à fait remarquable. C'est une des femmes les moins intolérantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Il y a Dimitri Pablenko, un libéral aronien classique, et il y a moi qui est un indépendantiste québécois qui au Québec vote au centre-gauche parce que l'indépendance est au centre-gauche chez nous, mais qui en France est de tendance RPR gaulliste. Alors moi, quand on me dit Célius est de tac, 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 franchement, je regarde la composition de mon émission et des autres émissions et je pense que ce qui distingue Célius, c'est un culte du véritable pluralisme. Parce qu'il y avait autant de pluralisme. C'est quand même ça qui rend la vie intéressante aussi. S'il y avait autant de pluralisme sur le service public qu'il y avait sur Célius, franchement, le monde serait très différent. Vous avez cité quelques noms, ce sont des amis pour vous. Bien sûr. Vous vous êtes fait beaucoup d'amis à Paris. J'ai le temps de sacrifier à l'amitié. Moi, j'essaie de vous épargner, mais je ne vous vois pas assez souvent. Nous nous sommes vus tout récemment avec grand plaisir. C'est d'ailleurs que nous avons fait le plan dans l'idée de cette rencontre. Vous ne regrettez pas trop vos amis du Québec ? Alors, ils ont la générosité de venir me voir souvent. Alors, quand je vais à Montréal, je fais automatiquement, je fais un grand dîner. Donc, je rassemble tous les copains, au moins pour un dîner où tout le monde est là. Ensuite, à la maison, tous les soirs, je reçois des amis. C'est essentiel. Vous faites la cuisine ? Ah, non. Je n'ai pas dit que c'est moi qui cuisine. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je suis une catastrophe pour la cuisine. Vous aimez la table, mais la cuisine un peu moins. Un peu moins. Mais non, non. Je m'arrange pour qu'il y ait de bonnes choses sur la table. Ensuite... Votre des femmes cuisine ? Oui, oui. Plus que moi, à tout le moins. Très bien. Mais ce n'est pas difficile. Mais oui, mais oui, elle cuisine. Et ensuite, cela dit, beaucoup de mes amis sont venus, un de mes amis que j'aime beaucoup, un homme formidable, est passé s'installer à Paris quatre mois l'an passé. Pour vous voir ? Bien sûr. Il était dans un moment d'entre-lui professionnel et c'était un plaisir de l'avoir ici avec moi. Combien de l'amis... Qu'est-ce que vous avez fait faire ? Qu'est-ce que vous aimez faire à Paris ? Alors maintenant, vous êtes un peu parisien. Vous allez au théâtre, au cinéma, vous marchez. On marche beaucoup et ensuite, je lui présente mes amis. Alors, je l'ai présenté à je ne sais combien d'amis en disant, ce gars-là, c'était formidable, brillant, invitez-le dans vos pages. Ça vaut la peine. Lisez ses livres. Et je l'ai invité dans toutes les soirées avec moi parce que bon, un peu théâtre, cinéma, non ? Oui, oui, ça arrive, mais pas assez souvent. Mon épouse, je vous dirais, pas assez souvent. Mais ça arrive. Mais entre une soirée au cinéma et une soirée avec des amis, je choisis automatiquement la soirée avec les amis. Vous êtes heureux en France. Ah, j'adore. Sans penser, vous vous y installer pour toujours, je crois. Non, c'est une question simple. Alors, je vous le dis tout simplement. Si le Québec était déjà indépendant, si la grande bataille était achevée, puis on avait gagné... S'il était indépendant, vous serez ministre ou vous seriez à la tête du Québec indépendant. Vous ne pourriez pas vivre à Paris ? Non, parce que le jour où le Québec était indépendant, je n'ai pas à me mêler de politique activement. Le jour où c'est fait. Moi, la gestion du système de santé, du système d'éducation, je trouve que c'est très important. Mais ce n'est pas ce qui me passionne. Il faudra bien le faire. Oui, mais il y a des gens qui sont doués pour ça. Mais ce qui fait que... Alors, j'ai dit ça une fois où j'étais invité au Figaro magazine, non, pas au magazine, au Figaro, au Salle Gavot. On m'avait dit de m'en rendre si je voulais m'établir en France. J'ai dit, regardez, mon objectif de vie, c'est de cesser d'être canadien, de devenir pleinement québécois. C'est-à-dire sujet de... De sa majesté. C'est le sujet de Charles III. Il ne faut jamais l'oublier. Je n'aime pas ça particulièrement. L'heureux de l'être, non ? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Non, non, pas du tout. C'est clair. Pas du tout. Mais jamais. Mais cela dit, donc cesser d'être canadien, devenir pleinement québécois, une fois que c'est fait, je serai très heureux d'être français. Parce que pour moi, la France, la vérité, c'est que ce n'est pas un autre pays que le mien. Je sais que ce n'est pas mon pays au sens où mon pays, c'est les Laurentides, mon pays, c'est Montréal, mon pays, c'est le Mont-Royal, mon pays, c'est l'accent québécois, mon pays, c'est un peuple qui s'est construit davantage dans la douleur que dans la gloire. Vous aimez marcher, dites-vous, à Paris. Oui. Dans quel quartier aimez-vous marcher ? Alors, ça, ça n'est pas... Qu'est-ce que vous aimez à Paris ? Alors, je suis très souvent... J'aime me promener dans le 6e. Vous, vous habitez dans le 6e ? Oui, exactement. Comme il se doit. Ça va être tant qu'habiter ici quelques années, aussi bien habiter dans le 6e. Je vais prendre beaucoup dans le 6e, dans le 7e, le 15e, en fait, autour de chez moi. Mais je peux marcher pendant plusieurs heures. Avec ce chapeau que je vous montre à la caméra, qui est un nouveau fétiche. C'est le premier que j'ai acheté. Alors, il y a une histoire... En arrivant à Paris ? Non, non, à Montréal. En 2020, alors, il y a une petite histoire derrière ça que je vais vous raconter, mais que je n'ai pas l'habitude de raconter. Ah, racontez-nous l'histoire de ce chapeau. Alors, quelque part... De promenade, ou de pluie. Alors, c'est une histoire qui commence mal. Janvier 2020, on me découvre une maladie assez grave, un cancer du rein, qui... Nous avons... Toute la France a eu peur. Toi, toi, toi. Moi et mes proches, mais quelques amis, effectivement, vous en faisiez partie, étaient au courant. Et le cancer du rein, ça me secoue, parce que qui dit cancer dit possibilité d'y passer. Et finalement, c'est assez limité, finalement, on m'enlève un rein. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de métastase. Donc, mais je sors de là assez éprouvé, quand même. Et un médecin, parce que là, je rencontre tous les médecins du monde à cette période-là, un médecin cardiologue me dit, à ce moment-là, je m'en souviens encore, il me dit, bon, le rein, c'est parfait, c'est réglé, mais c'est un médecin dans l'hôpital de Jeveille qui est un anglophone, il dit, mon ami, mon ami, mon ami, il est bien, vous n'avez plus le cancer du rein, mais vous êtes trop gros. Mais je vois un estomac. Et là, il me dit, il est formidable. Il me dit, tu dois maigrir si tu veux vivre longtemps. Tu dois maigrir. Là, je me dis, mon Dieu, mais tout à fait, je vais me reprendre en main, je vais me reprendre en main, Donc, je commence à perdre beaucoup de poids, mais j'ai un point, je vous dirais que quatre ans et demi plus tard, j'en ai repris le tiers environ. Mais, mais je n'ai pas tout repris, franchement. Ça, c'est une petite conquête personnelle, c'est-à-dire, je suis naturellement porté à l'expansion, je commande l'univers, je suis en expansion personnelle. Marché, marché. Je marche, et j'essaie de me contrôler à table. Mais, cela dit, à ce moment-là, je perds beaucoup de poids. Puis, à un moment donné, il n'y a plus rien qui me fait dans ma garde-robe, ce qui n'est pas un détail. Je n'ai plus aucun vêtement qui me fait. Et, je me dis, bon, je me suis toujours habillé comme une espèce de poste d'étudiant éternel avec toujours la même veste, toujours la même chemise, Je change tout. Donc, il est temps de devenir un homme, il est temps de devenir un adulte. Donc, je vais chercher un tailleur à Montréal. Et là, je me dis, bon, on va commencer à s'habiller correctement. Donc, là, je me commande quelques costumes, je m'achète quelques cravates, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Oui, oui, oui. Je n'ai pas connu le cravateté, moi. Non, en effet. Il y a 20 ans. Ah, non, non. Il y a des chapeaux. Puis, je me dis, je vais aller m'acheter un chapeau. Parce que, bon, tant que je porterai la veste, je porterai le complet, je porterai la cravate et j'aurai un chapeau. Et je vais là. Puis, je me dis, et là, je trouve que ce chapeau, je vois ce chapeau, je me dis, il est formidable. Alors, donc, je l'achète, j'en achète un autre quelques jours plus tard. Et là, je me dis, et pour moi, c'est une forme de petit symbole pour ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est le symbole d'une reprise en main personnelle. Oui, oui, c'est ça. Vous portez le chapeau. Oui, mais pas tout le temps, pas tous les jours. Mais je le porte souvent. J'en ai acheté quelques-uns au fil du temps, des Borsalino. Donc, et avec un vrai plaisir. Et donc, pour moi, c'est un petit symbole d'un moment de bascule dans ma vie où, au terme de... Comme j'ai une prise... Alors, on calcule en livres plutôt qu'en kilos chez nous. Mais j'ai dû perdre 70 livres à ce moment-là, donc autour de 35 kilos peut-être. Au terme de ça, j'ai acheté des nouveaux vêtements. Je me suis dit, je vais m'habiller comme un adulte et donc non plus comme un étudiant éternel avec des chemises tachées et des vestes catastrophiques. Merci beaucoup, Mathieu, de nous parler si gentiment de ce dont vous ne parlez jamais. C'est ma fierté. Je suis très heureux que vous nous accordiez cette faveur. Une fois, j'avais parlé du cancer, une fois, mais je n'avais pas été au-delà de la confession du cancer. Tout ce que je viens de vous raconter, je n'ai jamais raconté à personne. Très bien. Et ce chapeau, c'était pour moi... On a envie de vous connaître. C'était le symbole d'un petit basculement. C'est-à-dire, bon, mais désormais, puis l'avantage, quand on décide de se refaire une garde-robe, c'est que si on veut rentrer dans ses vêtements, on ne peut pas reprendre tout le poids perdu. Après, c'est fini. Il faut s'éteindre un peu. Donc, on peut, à la rigueur, aussi entre deux costumes, mais pas entre trois ou quatre. Quels sont les plats que vous aimez ? Ce soir, j'ai un dîner avec des amis. Je sais à peu près ce qu'il y a sur la carte ce soir. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a de l'andouillette. Au restaurant, on va aller. J'adore ça. Oh, j'adore ça. Mais j'aime tout. J'aime tout. C'est terrible. J'aime la nourriture française. J'aime la nourriture italienne. C'est la Comtesse de Paris. Tous mes bonheurs. Pas loin. Pas loin. Ensuite, mais j'aime... Mais la nourriture, l'Europe occidentale, la France, l'Italie, c'est formidable. Ah, attendez. Oui, Europe occidentale. Je ne sais pas si on peut aimer ce mot « accident ». Vous l'utilisez de temps en temps. Oui, mais parce que je suis québécois. Si je me disais européen, vous ne me croiriez pas aux des raisons géographiques. Donc, l'Occident, pour moi, c'est l'extension de l'Europe. Ensuite, c'est devenu autre chose. Mais vous êtes un peu autre chose, vous autres québécois, que l'Occident. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Allemands au Québec ? Enfin, pas au Québec, au Canada, plutôt. Il y en a beaucoup aux États-Unis, en Pennsylvanie, par exemple, dans certains États. Au Canada, il y en a un peu dans l'Ouest canadien, mais ce n'est pas une des souches de population forte au Canada. Je vous pose cette question. Elle n'est pas anodine. Parce que ce n'est pas un hasard si les Allemands, quand ils s'installent au Canada, vont chez les Anglais. Bien sûr. Et pas du tout chez les francophones. Nous, on a... C'est formidable, ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'unité, ce que de Gaulle appelait le monde anglo-saxon. L'unité du monde anglo-saxon, c'est un des gros dada du nouveau conservateur. On a fait des articles avec Eric Branca là-dessus. Je dis ça parce que je ne pense pas que nous appartenions tant que ça au monde blanc, justement. D'où le speak white. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'on appartient à un autre monde que l'univers anglo-saxon. Et c'est à la fois votre gloire et votre servitude d'être aux avant-postes. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Je pense que les Français, et là-dessus, je me mets parmi les Français, ont une conscience nationale et civilisationnelle, mais pas une conscience raciale. Oui, c'est ça. Beaucoup moins que le monde blanc, le monde du Nord. La conscience raciale, franchement, ça m'est assez. Je sais, je me regarde au miroir, je sais. De la francophonie, j'étais très étonné que Québec joue la carte francophone avec beaucoup de... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le Québec, quand je mêlais avec Philippe de Saint-Robert dans les années 80 des questions de langue française et francophonie. Le dynamisme des Québécois dans les institutions fréquipées. Vous aviez envie de monde et vous aviez envie de monde qui vous sorte de l'univers anglo-saxon, occidental, blanc. Et d'autant que c'était notre seul espace de projet international. Avec l'énergie, la francophonie, ça a été la condition pour le lancement d'ailleurs du premier sujet francophone. Avec Jean-Marc Légey, une grande figure qui a compté là-dedans. Bien sûr. Je crois que là-dessus... Landry, Bernard Landry, qui était Premier ministre, dont vous étiez très ami. Je crois qu'il était Premier ministre du Québec et très jeune, vous aviez prononcé un discours à ses obsèques. La Siffle et Highway. En fait, M. Landry, on s'est connu un peu avant. On s'est connu quand j'avais autour de 18 ans. Mais ensuite, lorsqu'il était chef de l'opposition à Québec, j'ai travaillé à son cabinet comme rédacteur de discours. Et on est devenu assez proche. Comme d'être rédacteur de discours. Oui, bien sûr. Belle profession. De d'aigre. On lui écrit de belles choses. Pour le plaisir, parce que nous sommes filmés, Boutros, Boutros, Gali, en 1995. Il fait un discours où il dit « Un monde en ordre est un monde de nations indépendantes. » Et qui tient la plume pour Boutros, Boutros, Gali à ce moment-là ? Vous. Et c'est un discours qui... Ça n'avait pas plu à Jeanne Sauvé, qui était gouvernière du Canada. Mais ça n'avait tellement plu aux Québécois. À ce moment-là, Boutros, Boutros, Gali dit une phrase qui interpelle les Québécois. Encore une fois, vous avez joué un rôle à ce moment-là. Le devoir a repris ça en première page. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, non, dans les dernières semaines, je pense en fait dix jours avant ça, il faisait la tournée des Azurs. Il savait qu'il n'était plus longtemps. Et M. Landry, donc son épouse, Chantal, me téléphone en me disant... Parce que je lui téléphone en me disant prendre un peu de nouvelles. Elle dit « Viens le voir ce soir. » Donc, on y va à sa maison à Verchers. Et c'est une scène assez touchante parce que M. Landry avait un appareil respiratoire et là, il retirait pour parler un peu en disant « L'indépendance est nécessaire. N'oubliez jamais le combat pour le pays. » Il remettait le masque. Au dernier moment, il tenait à dire ça. Et quelques jours plus tard, il s'éteint. Et Chantal Renaud, son épouse, me téléphone en me disant « Mathieu, Bernard, il souhaitait que tu fasses un discours assez funérail et que tu fasses le dernier. » Donc, comme s'il me transmettait en fait le flambeau de l'indépendance. Je suis sûr que mon cher Mathieu vous ferez une grande carrière politique au Québec. Il le faut. J'espère. Vous avez tout connu. Vous avez connu tous les... Non, mais même une fois l'indépendance acquise, il faut faire du Québec un grand pays. Ce qui me conduit au dernier volet de notre conversation puisque nous avons un peu tout mélangé, l'intime et l'intellectuel. Mais je suis content de voir un autre Mathieu Bock-Côté que les Français n'ont pas encore bien connu. Et d'ailleurs, j'oublie une petite page. On a parlé du chapeau. Et quand je vous ai demandé d'arriver avec des livres, vous m'avez apporté deux livres, voilà, en introduction du dernier chapitre de la conversation. Un de Milose, La pensée captive. Oui, bien sûr. Un livre absolument essentiel. Les deux livres ne sont pas sans lien. Oui, dites-nous. Ce sont les écrivains qui ont pensé le plus profondément le totalitarisme. Et Milose, dans La pensée captive, décrit la structure mentale des intellectuels qui vivent dans des pays totalitaires. et il montre qu'un intellectuel dans un régime idéocratique donc qui fonctionne avec une vérité officielle quasiment révélée est obligé de vivre dans l'écartèlement permanent. Donc le discours qu'il doit tenir publiquement, ses réflexions privées et les effets de cet écartèlement peuvent provoquer une forme d'effondrement psychique chez ceux qui vivent sous ce domaine. Avec même deux langues. Mais bien sûr. Une langue totalitaire qu'il faut utiliser dehors et dont il faut se débarrasser chez soi. Et vous avez tout à fait raison et il le dit. Et donc moi Miloš c'est un auteur j'ai découvert en lisant l'infini qu'elle crotte en 1998 dans les Gratitudes et c'est un livre que j'ai lu vous voyez le livre Oui c'est un livre lu Je l'ai lu probablement 20 fois. Il n'y a pas un seul de mes livres où je ne l'ai pas cité 20 fois. C'est un livre qui est d'une profondeur exceptionnelle et dans l'autre cas alors c'est tous les livres autobiographiques de Kessler qui est aussi un écrit qui était communiste avant de ne plus l'être du tout et il raconte notamment dans l'héroglyphe qui sont ses mémoires intellectuelles comment il a cru et comment il a cessé de croire au communisme et il raconte c'est un récit en fait d'une désintoxication idéologique majeure c'est absolument passionnant Kessler est un grand grand écrivain politique du 20ème siècle un grand écrivain en général c'est un grand écrivain politique donc c'est à la fois un philosophe et un écrivain et ses écrits sur le totalitarisme permettent de comprendre comment quelqu'un qui a été victime ou coupable d'hypnose totalitaire s'en délivre et un jour il nous explique comment il voyait les choses lorsqu'il était sous hypnose totalitaire donc ça c'est hiéroglyphe mais ses autres livres n'avaient la peine d'être lu mais ça m'a beaucoup beaucoup marqué donc c'est des livres que je lis et relis à peu près tout le temps en fait quand je me promène pendant longtemps quand je prenais mes bagages pour me rendre quelque part il y avait toujours la pensée captive il y avait toujours Keusler il y avait toujours 1984 et il y avait toujours un livre québécois d'une manière ou de l'autre qui me permettait de garder contact avec les miens et c'est ainsi par exemple je suis en train de relire à Paris la biographie que Charles-Philippe Courtois a consacré à Lionel Groux un de nos grands intellectuels un grand intellectuel un grand historien un grand ancêtre enfin ancêtre de la pensée québécoise absolument un fondateur du nationalisme c'est lui qui avait fondé la société Saint-Jean-Baptiste non ça c'est Luigi Duvernay mais il a fondé une revue qui s'appelle aujourd'hui L'Action Nationale L'Action Nationale avec laquelle vous avez collaboré avec laquelle je collabore encore qui est dirigée par Robert Laplante un des grands intellectuels québécois donc ça je suis en train de le relire en ce moment que les français découvrent alors c'est très bien on la trouve à cette revue on peut la commander on peut s'y abonner sur internet et surtout mais ça doit pouvoir se faire on la trouve à la librairie du Québec à Paris L'Action Nationale L'Action Nationale fondée par le père Papin Archambault mais son grand directeur historique c'est Lionel Groux ensuite François-Albert Angers ensuite Roser Morin et aujourd'hui Robert Laplante qui est... Est-ce que vous n'êtes pas seul il y a beaucoup d'intellectuels au Québec il y a toute une tradition intellectuelle vous n'êtes pas surgi au lieu du désert pas du tout et c'est des gens qui ont un engagement les intellectuels les plus féconds au Québec sont ceux qui ont épousé la question nationale un intellectuel qui se détachera de la question nationale chez nous au Québec à la rigueur c'est un expert intéressant mais ce ne serait pas quelqu'un dont le propos aurait une charge existentielle donc il y a Jacques Beauchemin Robert Laplante il y en a eu d'autres dans notre histoire mais ça chez les contemporains il compte Alors justement voilà bien le dernier volet de notre conversation donc je vous remercie encore je ne peux pas vous servir de nouvelles gouttes de whisky ma carafe est vide je n'ai pas fait exprès je n'ai pas fait exprès pour vous éviter Mais c'est très bien comme ça les choses vont très bien On dit souvent quel monde allons-nous laisser à nos enfants ça est renversable quels enfants allons-nous laisser à notre monde il y a une voix française dans le monde qui n'est pas le tout fric qui n'est pas le tout religieux une voix difficile une voix moyenne une voix de la raison de la connaissance du logos comme avait dit Benoît Benoît XVI je ne sais pas si vous êtes très catholique je le suis ensuite je crois que je ne le suis pas autant que je le devrais Ah ben ça viendra je sais vous savez mon rapport à la foi se résume de la manière suivante parce que je suis catholique je préfère douter dans l'église corps de l'église mais nous doutons tous dans l'église j'ai des amis dont la foi est ardente et qui m'inspire et qui tout à la fois je me dis moi je ne suis pas de cette lègue là j'ai une amie une collègue une foi qui me fascine ceux qui doutent ont leur place dans la sainte mer avec l'église ben c'est ce que je dis quand j'ai fait parce que je suis baptisé de naissance quand j'ai fait ensuite ma première communion et ma confirmation beaucoup plus tardivement j'avais dit au prêtre qui m'avait accueilli un homme de grande qualité il m'avait dit le père Gendron il m'avait je lui avais dit vous savez à la question est-ce que vous croyant oui à la question est-ce que vous toujours croyant non à la question mais je lui ai dit je suis pour mille et une raisons qui sont d'importance variée je préfère douter dans l'église qu'hors de l'église si ça vous convient je serai des vôtres si ça ne vous convient pas je serai comme disait Powell chrétien du Porsche mais le prêtre Théard disait les vagans du dedans et les vagans du dehors il vaut mieux être vagans du dedans vous avez tout à fait raison si j'aborde cette question c'est parce que je voudrais en venir à une question plus grave quel va être l'avenir du monde et l'avenir de l'homme la France le Québec le Québec la France ce partenariat est essentiel pour l'avenir de l'humanité je crois car l'humanité est dévorée par les totalitarismes de tous les côtés il y a le totalitarisme islamique bien sûr notre mission est immense vous avez mis le doigt parmi les premiers sur les délires de la société multiculturelle que vous avez appelé le régime diversitaire alors citons vos livres mais ils sont très ils sont bien connus le multiculturalisme comme religion politique 2017 le nouveau régime sous-entendu diversitaire 2017 aussi sont des livres 2016 et 2017 pour le nouveau régime 2017 bien ça c'est des choses à lire parce que vous êtes avant tout et d'abord l'intellectuel ça tout le monde le sait mais et s'il gagnait si le walkie soit gagné quelle serait cette humanité quelle est l'involution on ne peut plus parler d'évolution de l'humanité comme on a parlé pendant plusieurs siècles de l'évolution de l'humanité j'ai envie de lancer l'idée que l'humanité peut-être à cause des écrans à cause des machines pourrait être involuée vous avez tout à fait raison et je suis hanté par une phrase d'Ernst von Salomon ça ne va pas arranger notre notre cote auprès des gens qui nous pour qui nous sommes d'extrême droite enfin laissons les divaguer la phrase de Salomon est terrible quand l'homme s'est émancipé de Dieu il ne savait pas qu'un jour les choses s'émanciperaient de lui est-ce que les choses ne sont pas en train de nous échapper sous la fonte des écrans par exemple toutes les espèces de l'intelligence artificielle du robot au point que l'humanité serait en train de se réduire à une chose elle-même vous savez ce que dit la réification elle est derrière au wokisme Chesterton fait écho à la phrase que vous avez utilisée Chesterton dit lorsque l'homme cesse de croire en Dieu ce n'est plus qu'il ne croit en rien il croit en n'importe quoi ben voilà et ça je pense oui nous y sommes très belle phrase qu'on soit croyant ou non une chose est certaine c'est que les effets de la fin de la transcendance telle qu'elle était comprise par les grandes religions notamment le catholicisme les effets sont une forme de sacralisation parce que l'être humain a besoin de sacrer donc il va sacraliser un peu tout et n'importe quoi s'il ne sacralise pas ce qui était considéré comme la vérité révélée et de ce point de vue on entre dans une époque d'artificialisation de l'homme qui me terrifie réification de l'homme on peut dire oui mais alors certification de l'homme parce que j'entends par là on le disait plus tôt débiologisation dénaturalisation l'homme devient un produit un produit qu'on veut faire en laboratoire un produit qui se délivre des codes élémentaires de la filiation avec des injections par exemple des injections géniques oui mais tout ça expérimental appeler jaccent à Dumont alors voilà un de nos désaccords voilà un de nos désaccords autant j'étais sévère envers les mesures sanitaires autant que je n'allais pas aussi loin que vous dans la critique mais je vous ai lu mais je vous ai lu mais cela dit là où je pense qu'il y a une mutation qui arrive la mutation qui nous est que nous connaissons en fait c'est que l'être humain devient dépassé parce qu'il a créé l'intelligence artificielle quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise l'intelligence artificielle transforme l'humanité en technologie périmée l'humanité devient une technologie périmée qui est complètement dépassée parce qu'elle a créé et de ce point de vue il y a un côté de notre époque qui est une forme d'humanité qui s'est automutilée croyant se grandir à jamais et de ce point de vue je reviens à votre propos en la traduisant autrement l'homme qui cesse de croire en Dieu croit se grandir mais en fait il se diminue et je ne dis pas ensuite qu'il faut croire ou non ça appartient à la conscience de chacun comme je dis ça dépend du moment de la journée mais ce qui est certain c'est que les effets d'un monde intégralement sécularisé c'est un monde qui finalement a beaucoup moins d'envergure qu'un monde qui savait contempler soit le cosmos soit la transcendance vous n'avez pas subi vous la révolution française au Québec je dis ça parce que pour moi la révolution française est le début du moment où l'homme se coupe de sa verticalité vous dites quelque part dans un article à la Nef vous avez dit quelque chose de très intéressant au magazine mensuel au mensuel de la Nef d'avril 2017 que les interdits sont les interdits posés sur ce qui fait l'homme c'est-à-dire la transmission l'appartenance et la verticalité et ces interdits-là l'homme est expulsé de sa condition l'homme est expulsé de sa condition et l'homme ils ont commencé beaucoup à la révolution française la verticalité a été cassée à la révolution française je vous dirais plus simplement la modernité porte en elle une tentation totalitaire voilà la tentation totalitaire c'est le fantasme le monde est également programmé c'est un monde où l'homme se prend pour Dieu je suis souvent dit l'essentiel n'est pas de savoir si l'homme croit en Dieu ou non l'essentiel est de savoir s'il se prend pour Dieu ça ça m'éclate davantage et le fait est que notre contemporain a la tentation démiurgique de se prendre pour le créateur du monde or l'homme pour moi a la liberté d'aménager le monde de le transformer de le répudier de le reconstruire il y a une liberté véritable pour l'homme mais il n'a pas la liberté de le créer l'homme n'est pas un créateur de monde et de ce point de vue lorsqu'il se veut créateur de monde il se veut tout puissant et lorsqu'il se veut tout puissant il a tendance à tout détruire il a la liberté de le détruire oui et on le voit et ça pour moi autant la modernité porte en elle une part d'émancipation je ne dis pas le contraire autant qu'elle porte en elle aussi une possibilité d'asservissement généralisé qu'on est incapable de penser comme tel et pour moi ça c'est pas sans lien avec l'héritage du XXe siècle autant on a réfléchi avec raison à l'horreur absolue du nazisme autant je crois qu'on n'a pas réfléchi suffisamment à ce que voulait dire l'expérience communiste et à quel point le communisme en tant que tel qui est une forme de vision paroxystique de la modernité et bien autant le communisme en lui-même avec ce fantasme de la domination intégrale du monde à partir d'une vérité qui ne s'est pas révélée mais qui est révélée qui se veut révéler et bien c'est l'asservissement intégral du monde une forme de logique d'esclavage généralisé et je pense que tant qu'on n'aurait pas compris à quel point le totalitarisme du XXe siècle se poursuit à travers le nôtre à travers un nouveau visage délivré du goulag heureusement c'est mieux sans le goulag mais le fait est que oui donc nous ne sommes plus sous le règne du goulag mais le fait est que la tentation totalitaire se redéploie dans le monde occidental et l'homme est mutilé à travers cela c'est pire encore le transhumanisme est très en vogue à Pékin alors pire comme je dis je ne sais pas c'est terrible je lis ce genisteil et je me dis franchement ça va avoir l'air pire dans son monde que dans le nôtre peut-être mais là je vous parle du totalitarisme chinois qui lui aussi instruit un homme nouveau il y a beaucoup de liens entre la Californie dont nous parlions tout à l'heure les laboratoires de Californie c'est Trump qui s'en plaignait vous savez il trouvait qu'il y avait trop de liens entre les laboratoires les entreprises californiennes et les entreprises laboratoires vous avez évoqué la Covid et ça autant on a nos désaccords d'interprétation sur la crise autant ce qui est certain c'est que quand le laboratoire du confinement est original c'est la Chine avoir s'être inspiré de la Chine pour gérer la crise Covid en Occident je ne suis pas certain que c'était très éclairé on le voit après coup certains l'ont vu en temps réel certains l'ont vu un peu après d'autres l'ont vu beaucoup après mais ce qui est certain c'est que prendre la Chine comme laboratoire de gestion des libertés publiques ne me semble pas être l'idée du siècle on avait consacré au nouveau conservateur un dossier sur les liens entre la Chine et la Californie assez prémonitoire je vous remercie d'ailleurs d'écrire et de lire le nouveau conservateur avec une assiduité qui m'incite à lorsqu'il prend trop de temps arrivé par la poche je vais l'acheter directement c'est formidable alors je ne vais pas abandonner c'est dur quelquefois vous savez je passe beaucoup de temps à ça mais quand je sais que j'ai des lecteurs aussi prestigieux que vous je continue je continue non seulement par amitié pour vous par désir ardent de retrouver l'indépendance pour la France en concomitance avec conquête de l'indépendance vive le Québec libre et vive la France libre ça vient ensemble et c'est aussi ce qu'il y a au-delà qui m'intéresse que nous soyons deux nations souveraines dirigées par des esprits éclairés et enracinés et non pas illuminés donc éclairés et enracinés et tout ça au service d'une conception de l'homme qui est en grand danger aujourd'hui l'homme marchandise l'homme intégralement fabriqué dans les laboratoires c'est un homme j'aimerais être délivré de ce principe élémentaire qui est la filiation l'homme je crois que l'homme doit être fier d'être fils de son père et fier d'être le père de son fils et ça je crois que c'est la part l'homme n'est plus fier d'être le fils de son père et ça pour moi il y a une grande douleur là-dedans je comprends il y a mille situations existentielles individuelles qui rendent des choses compliquées mais globalement comme civilisation la fierté d'être un fils ça veut dire quelque chose on pourrait dire comme nous avons commencé que vous êtes un homme heureux parce que vous êtes fier d'être le fils de votre père ah mais c'est très juste je suis un homme heureux fondamentalement heureux et je suis fier d'être le fils de Serge Conté écoutez je suis très bouleversé de tout ce que vous nous dites très reconnaissant d'avoir été si libre comme vous l'êtes toujours dans vos propos on a abordé plusieurs sujets quelques fois plus intimes que d'habitude et je suis très heureux très fier que les français connaissent un autre Mathieu Bocoté merci cher ami le merci infiniment et à bientôt très certainement et à bientôt Sous-titrage ST' 501